1, 2, 1, 2 Parlons vrai, parlons assurance avec BNP Paribas Financer et assurer mon appart au même endroit, j'y gagne quoi ? En fait, chez BNP Paribas, on vous offre 2 mois d'assurance habitation lors de la souscription de votre crédit immobilier et ensuite, tous vos contrats sont détenus dans votre agence BNP Paribas C'est quand même plus simple pour vous BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change Assurance habitation BNP Paribas, assurée par Aventure Offre valable jusqu'au 30 juin 2012, conditions en agence et sur bnpparibas.net On va se gêner sur Europe 1 15h30, 18h, Laurent Ruquier Bonjour, bienvenue sur Europe 1 Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui Stevie Boulet Jérémy Michalak Jean-Marie Bigard Christine, bravo Pierre Bénichoux Je suis obligé de terminer par lui puisque c'est son retour aujourd'hui Le retour d'Olivier de Kersauzon Qu'est-ce qu'il y a Christine ? A peine l'émission commence, vous râlez déjà ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, je râle pas, je trouve qu'il est beau, il est bronzé Il a une belle chemise blanche Il est radieux D'habitude quand tu reviens de... T'es beaucoup plus sale Non, pour une fois, il fait pas fur les moineaux Il est gentil Et vous noterez pas un seul gros mot depuis le début de l'émission Tu l'entrages, Jean-Marie, ça fait 10 secondes Non, non, mais on doit tenir le coup On dit plus hum, on dit zizi Zizi, je connais des trucs que les enfants peuvent... Non, mais je suis en train de lire l'affiche avec l'enquête Il faut expliquer à nos auditeurs que le Parisien a fait sa une Samedi suite à une enquête qu'on peut pas appeler une enquête Puisque c'est quelqu'un qui appartient à une agence de communication Qui a décidé de faire une enquête sur deux émissions seulement D'ailleurs au hasard, les grosses têtes et nous Sans écouter évidemment les radios comme Skyrock, Fun Radio Où on entend évidemment aucun gros mot Jamais une vulgarité, jamais rien sur les radios de jeunes Mais là, nous, en revanche, on nous reproche de dire des gros mots Que les jeunes pourraient répéter Alors que sur les radios de jeunes, c'est évidemment pendant 60 minutes Moi, l'ayatollah de mes couilles, il n'a qu'à fait l'enquête Ah non ! Ah non, on a perdu ! On a perdu ! C'est normal qu'il soit énervé parce que l'enquête Enfin, appelons pas ça une enquête L'étude, disons-nous L'étude sur notre émission a été faite Une semaine où Olivier de Cursozon était là Et il n'y a que lui dans l'étude Et une autre comme grossièreté Tu vas la fermer, toi la blonde Que je dis à Caroline Diamant Ça va Je vois pas en quoi c'est grossier Non, en revanche, ayatollah de mes couilles Oui, c'est une description précise d'un état mental de se demeurer total C'est tout Là où j'ai pas eu de bon, je dois dire C'est que l'enquête a été faite donc il y a plusieurs semaines Il y a même quelques mois Puisque Olivier de Cursozon était présent Et sauf que le Parisien suite à cette enquête A réécouter l'émission la semaine dernière Ils sont tombés le jour où j'ai moi Re-raconté l'histoire de Jean-Marie Bigard De la vieille dame Dans un bordel C'est moi qui radote les histoires Et toi tu les re-racontes le lendemain C'est pas mieux J'ai un auditeur qui dit Avant Jean-Marie Bigard racontait ses histoires une fois à la radio Il les répétait parfois la même semaine à la radio Et maintenant en plus il les écrit sur Twitter Bien sûr Et toi tu les re-répètes le lendemain Alors ça va finir par là Il y a un auditeur aussi qui s'appelle Olivier Qui me dit Si Jean-Marie Bigard était atteint du syndrome Gilles de la Tourette Ça donnerait des cris tels que Diantre, zut, flûte, péripathéticien C'est plutôt rigolo Au téléphone j'ai Antoine Bonjour Antoine Bonjour Ce week-end me dites-vous Il y a eu le début de Roland-Garros Le débat sur l'équipe de France de football Les législatives La crise économique sans précédent Mais malgré tout ça Il y a une chose vous qui vous a Je crois bouleversé On n'a pas eu l'info Qu'est-ce qu'il crée ce week-end dans les journaux C'est de savoir qui Pierre Bénichou a réparé son déflecteur à la terre à droite Vous ne pouvez pas savoir C'est un feuilleton absolument extravagant Attendez juste Je suis obligé de vous interrompre Parce qu'on a une page de pub Mon client Il m'a raccroché mon déflecteur Crac Il a eu le bon réflexe Je vais essayer Chatterton Crac Chatterton Ça ne marchait pas Impossible de rouler dans ces conditions Il est trop lourd pour Chatterton Mon client Il était super content Non il n'est pas réparé Faites-nous confiance Car glace répare Car glace remplace Pardon pour cette page de pub Pierre Mais si vous voulez vous faire rembourser On a un moyen Pierre Ah oui comment ? Oh merci Tu m'as encore fait le coup de la panne Oh qu'est-ce qu'on va faire ? Bonjour c'est Brugnon Oh la vache Oh la sale équipe Alors vous marrez pas Stevie Parce que J'ai quelque chose pour vous Stevie Conseiller Jardiland Avant quand j'étais gamin On n'avait pas notion de certaines choses Comme l'huile de pâle Parce que tout ça n'était pas médiatisé C'est moi qui me nourris tout seul En achetant des graines à 2 euros Chez Jardiland Les tomates et les courgettes Je les plante Je fais des semis Ça c'est vraiment vulgaire alors De dire des tomates Mais qu'est-ce que c'est des tomates ? Ça c'est bien pire que de dire mes couilles Des tomates Non moi je ne suis pas vulgaire moi Je dis rarement des gros mots Vous êtes toujours là Antoine ? Mais ce n'est pas des gros mots qui sont vulgaires Vous voulez savoir donc la suite du rétroviseur de Pierre Bénichoux ? Est-ce qu'on vous l'a réparé votre rétroviseur ? Alors je fus Après vous avoir dit cela Dans un garage où il ne faut jamais aller Qui est 15 rues C'est une agence carrosserie De chez Renault J'y vais Là on me dit On va tout vous changer On va peut-être vous garder la coque Puis aussi la vitre Le miroir Ah bah je dis d'accord Ça ne va pas me coûter cher 215 euros Mais ça ne fait rien Tu sais que j'ai beaucoup de pognon J'ai vraiment J'ai ma mère qui travaille pour moi Donc il n'y a pas de problème Pour combien de temps vous en avez ? Il me dit Oh en 30 minutes c'est bien Il va prendre un café Je parle de moi comme Delon Alain Delon va prendre un café à côté Il revient Il dit alors c'est fait Oui monsieur Il paye Il s'en va Et là il essaye de faire glou Comme ça pour que le Parce que c'est une voiture très moderne Le rétroviseur rentre Ça ne marchait pas J'ai attendu 3 heures 3 heures Et ils m'ont fait ce truc là Et à la fin je dis Moi je suis de bonne humeur Tout ça Mais me prenez pas Je suis un peu énervé Je fais une marche arrière Ah non Il y avait un truc Qui était là Proéminent Un plomb Je me brise Mon pare-brise ailleurs Sur la tête de mes gosses Sur la tête de mes gosses Ça va ? Donc je sors Et je lui dis Mais qu'est-ce que ça fout ce truc là ? C'est sa place Comment c'est sa place ? Comment c'est sa place ? Revenez On va peut-être vous le changer On va me changer C'est pour ta gueule Alors le directeur de l'agence arrive Il dit Monsieur restez correct Je lui dis Je reste correct Et je lui dis Toi je vais t'en mettre une Il me dit Oh ça m'étonnerait Enfin j'avais pas beaucoup de mérite Parce qu'il mesurait qu'un mètre 80 C'est un mec normal Contre moi Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut dire Pardon pépère Donc il était là Et je dis Bon je reviendrai demain Je reviens le lendemain Une cabale contre moi Ah oui ? Dans le truc Ah oui La façon que vous avez parlé Enfin vous pouvez faire ça Je dis tiens Hop Le rétroviseur de l'autre côté Marche pas On me dit Mais comment c'est pas possible ? J'ai dit oui Comme vous avez trafiqué un rétroviseur Ils ont enlevé les fils Ils ont enlevé les machins L'autre ne marche pas Alors j'ai dit ça C'est pas bien Je gueule Je hurle Et je dis Écoutez Je file 20 balles 20 euros A l'autre Chef d'atelier Celui qui s'est pas fâché avec moi Je lui dis Vous qui vous en occupez Comment il s'appelle ? Monsieur Campo Et monsieur Campo vous en occupez Il m'a donné son nom Moi je balance tout Moi j'ai balancé Jean Moulin Je veux pas Je veux pas Je veux pas Pour balancer des mecs de chez Renault Alors je dis Monsieur Campo Je compte sur vous Alors il me fait En empochant Les 20 euros Pour pas que son collègue Insulté Me voit Je reviens Il me dit On vous a refait On vous a refait Le pare-brise arrière Je dis Ah non ça On n'y a pas touché Je dis Comment vous n'avez pas touché ? Non on n'y a pas touché Je dis Mais qu'est-ce pas touché ? Mais il fait Tic 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 Il me dit Vous pouvez rouler avec ça Je dis Mais je ne veux pas rouler Je veux que ce soit Alors donc Je suis parti Fou de rage Il faut que je sois comme ça Je vais pour me garer Au jumeau Je jure que Il n'y a pas Un mot d'inventer Et j'écoutais Canteloup Un comique local Il y avait un camion De la brinque J'ai accroché Mon autre déflecteur Comment on s'appelle Rétroviseur Celui du côté droit Celui que je refusais De changer Parce que celui du côté gauche C'est bon Je vais dans un autre garage Ah oui oui Celui-là Je n'y retourne plus Si il y retourne Je tue Je tue Alors c'est à Boulogne C'est 15 rues N'y allez pas Non c'est pas N'y allez pas Allez-y avec une mitraillette On s'excuse Auprès de monsieur Campo Quand même Qu'il rentre les 20 euros Ou qu'il l'avoue A son copain Qu'il a pris mon pourboire Alors que l'autre Disait il ne faut pas lui parler Moi j'ai qu'un truc C'est que J'insulte les gens Parce que je veux Qu'ils frappent le premier Ah oui Parce que si T'as frappé le premier Après tu peux y en mettre une Tu peux le racher sa gueule Tandis que si c'est toi Qui frappe le premier Coup et blessure Tu prends Tu prends Mais oui Antoine vous êtes satisfait Vous avez la fin de l'histoire Oui absolument Vous pouviez parler de mieux On vous embrasse Antoine Applaudissements Continuez ainsi Nous dit Mélanie Qui vient d'être embrassée Par Stevie On embrasse Stevie Ou moi Pas les deux Viens vers Mélanie Il y va quand même Il y va quand même T'inquiète pas Je suis présente parmi vous Elle est mal rasée Mélanie aujourd'hui Avec une amie Géraldine Qui a fêté son anniversaire Lundi 28 Et à qui je fais découvrir L'émission Première fois à Paris 6h45 On va peut-être pas attendre 6h45 Ah bah de toute façon c'est trop tard 6h45 Mille merci si vous pouvez Il s'appelle Jacques Je crois que vous le connaissez Christine Et vous aussi Stevie Jacques Sanchez Allo Bon anniversaire Bon anniversaire Jacques Sanchez Merci Laurent Riquet Oh c'est mignon Il est mignon C'est vous qui m'avez invité A votre anniversaire Mais on se connait pas Vous êtes fous vous quoi A peine A peine Mais vous le savez là ce soir J'en suis sûr Il y aura plein de jolies filles C'est ce soir Il y aura des jolies filles Et des jolis garçons Et des jolis garçons aussi Pierre vous êtes invité A l'anniversaire de Jacques Sanchez Oui Faut expliquer à nos auditeurs Que Jacques Sanchez Est un programmateur Qui programme On va dire 45 émissions sur 50 A la télévision française C'est le nouveau Paul Vermus Beaucoup plus jeune Attention il entend Paul Vermus Parce qu'il va arriver Dans quelques minutes Il comprend pas tout Mais il entend Vous n'avez pas invité Olivier de Kersozon Jacques Sanchez Mais oui Mais je n'ai pas la chance De vraiment le connaître Donc je Ça va rester comme ça Mon petit gars Mais moi tu m'as dit Qu'il y aurait des bus Remplis de putes Avec des cheap and else Sur les salopes Ça y est Ça y est Vous êtes invité vous Michelac ? Non je ne suis pas invité Alors voilà On ne peut pas vous souhaiter Bon anniversaire Jacques Sanchez J'aurais pu inviter Jérémy effectivement Bon anniversaire quand même On vous souhaite une bonne journée Jérémy c'est moi Qui l'invite ce soir Alors là je suis bien content Je suis bien content Parce que derrière la vitre L'autre jour On s'est moqué de moi Je n'ai pas repris à l'antenne Les moqueries Que j'ai pu entendre De l'autre côté de la vitre Mais j'ai parlé d'une chanson Qui s'appelle Belinda Une chanson de Julien Clerc Et là derrière la vitre Alors vous savez dans ces cas-là Dans mon casque Ça se gosse Que ce soit Nicolas François Renucci Vincent Laurette Anthony Bloch Qui n'était pas là la semaine dernière Mais qui l'a pensé très fort Et il dit Ouais Belinda C'est pas Julie Accler C'est Claude François T'as fait une erreur Dis-le Dis-le Et moi j'ai tenu J'ai tenu pendant toute l'émission Je n'ai rien dit Je n'ai pas rectifié Et je reçois un mail encore Là aujourd'hui Bonjour très cher Laurent Juste pour vous signaler Que contrairement à ce que vous avez dit Vendredi dernier Belinda n'est pas une chanson de Julien Clerc Mais de Claude François Votre langue a dû fourcher Mais les auditeurs sans emploi N'ont rien de mieux à faire Que de guetter La moindre petite erreur Pendant votre émission Pour pouvoir Vous envoyer des mails Alors là effectivement Je me suis dit Bon bah ils avaient raison Derrière la vitre Sauf qu'on a fait des recherches Voici Belinda Julien Clerc Europe 1 Une info Une enquête Un défi C'est le challenge Vermus Bonjour Paul Bonjour Laurent Vous allez bien Paul ? Je voudrais quand même vous dire une chose Oui Je n'aurais dû le signer de vous-même Qui a annoncé la palme d'or Trois semaines avant ? C'est vous Vous avez dit à ne que ? Oui Non mais vous êtes quand même incroyable Laurent Vous êtes d'une mauvaise foi J'ai dit à ne que J'ai dit amour Pas à ne que A ne que Bravo alors bravo Mais justement Ma première question Mon premier challenge Pour aujourd'hui Ça concerne les délibérations Du jury de Cannes On a quand même remarqué Que hormis les comédiens Qui sont à l'affiche du film D'Anneke Qui sont français Emmanuel Rivard Et Jean-Louis Trintillot Mais enfin ils n'ont pas eu De palme directement Et de prix d'interprétation Eux c'est quand même Le film et le réalisateur Qui a obtenu la palme Il n'y a pas eu D'autres français récompensés Alors moi j'aimerais Dans les secrets des dieux Est-ce que les deux seuls français Qui étaient membres du jury C'est-à-dire La comédienne Emmanuelle De Vos Et le couturier Jean-Paul Gauthier Quel a été leur poids Dans les décisions du jury Parce qu'à un moment donné Ils ont dû se dire quand même Ce serait bien Qu'on mette un français Dans les différentes palmes Or il n'y en a eu aucun Est-ce qu'ils ont tenté De faire changer Les décisions au sein du jury Je voudrais être dans les secrets C'est pas facile Ce que je vous demande là Paul Non mais je pense pas Je pense pas qu'il soit Hyper patriotisme De Vos et Gauthier Hyper patriotisme Ça veut dire qu'ils protègent Oui ils veulent faire gagner Un français Etc Patriotique Patriotique Gauthier il est complètement International aujourd'hui Complètement Non mais c'est vrai Il est world wide Il est world wide Ah ouais Et Emmanuel De Vos Depuis le décès de Raymond Non pas du tout chauvinisme Non Autre grand événement du week-end L'Eurovision Alors là j'aimerais mon cher Paul Que vous nous fassiez Un petit résumé géopolitique De ce qui s'est passé Pendant les votes Parce que moi je fais partie De ceux qui ne regardent pas Le classement et les votes Parce que je trouve ça trop long Donc j'ai pas eu le détail Et moi j'aurais aimé savoir justement Puisque tout le monde nous dit Que les choix Et les notes Qui sont données pour des raisons Souvent extra On va dire chansons Mais plutôt politiques Alors est-ce que Effectivement Il y a des pays Qui en ont favorisé d'autres Quels sont les pays Qui nous ont donné des points Ceux qui nous n'ont pas donné Enfin voilà Où est-ce qu'on peut déceler le copinage Donnez-nous plein d'exemples C'est ça que je voudrais C'est un sujet trop 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 terrible Sensible Moi j'étais sûr qu'elle allait gagner Elle chante bien Elle est belle Elle est fantastique Et évidemment Tous les gens Toutes les moches Toutes les Dieu sait qu'elles sont nombreuses Tous les Tous les Tous les homosexuels Qui étaient là Non 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 On n'en veut pas Parce qu'elle est trop belle C'est la plus belle femme Que j'ai vue de ma vie Enfin elle chante pas super bien En jean non plus Elle chante pas super bien Non Elle est formidable Elle est formidable Et quand même 22ème sur 26 C'est terrible Elle aurait pu faire 19ème Un truc comme ça Moi je la voyais première Ah oui D'un simple point de vue C'est vrai que sur Twitter Vous avez dit Si elle termine première J'épouse Cyril Ferrault Ah oui oui Ah non mais moi j'étais désappointé Ils ont été bien Cyril Ferrault et Mireille Dumas Comment faire ? Ils ont été bien Ils se sont lâchés Dis donc la Mimi Elle se lâche Je la pensais pas aussi joyeuse en fait Mireille Dumas ? Oui oui c'est vrai Je crois que tu parlais de l'autre Oui La Mimi on a eu un doute Moi j'ai pas tellement Regardez parce que je n'ai déjà vu Un ou deux Ça me suffit Pour les 30 années qui viennent Mais c'est vrai C'est très tartignol quoi Ah non On peut pas dire ça Moi je trouve C'est quand même pas La légion d'honneur Je suis pas exactement De ton avis Je trouve que c'était Une des manifestations artistiques Les plus brillantes Que la France Et jamais Jamais produite C'est vraiment C'est extraordinaire N'oublie pas que Poupée de cire Poupée de son A eu le prix de l'Eurovision Mais pour le Luxembourg Pas pour la France Pour la France Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Un week-end de Pentecôte Vous êtes tous à regarder la télé Le samedi soir Mais moi je sors Oh bah pour une fois C'est à Lyon Vous étiez en famille A Lyon Mais oui C'était mamie bravo Ce week-end Non non Il n'y a pas de mamie bravo Si vous êtes allé voir Vos petits enfants Oui Elle est déjà grand-mère J'ai eu un fils à 20 ans Non Je veux dire Tous les gens Qui ont eu un fils à 20 ans Il y en a qui sont grands-parents À 40 ans Non mais non Regarde la mère de Stevie Elle n'est pas grand-mère Merci pour elle Ça va lui faire plaisir Ça c'était cruel Tourne le couteau dans la plaie Elle est grande tente Elle est grande tente Oui elle est grande tente Et alors c'était bien Avec vos petits-enfants Oui mais c'était Ouais c'était sympa C'est de ce moment Les petits-enfants Ils sont en bas âge Ils sont en bas âge Quand tu vas au restaurant Il y a des restaurants super à Lyon Ah oui Rue Mercier C'est moi qui vous ai donné l'adresse Je vous signale Elle me dit ça Pour me donner un conseil Elle est quand même forte C'est bon à moi ça te donner Il y a deux scoops Pour ce qu'elle a dit C'est moi qui vous ai envoyé un texto Vous m'avez demandé Je vous ai donné l'adresse Ah bravo Parce qu'effectivement Il y a beaucoup de tweets De followers sur Twitter Qui me l'avaient conseillé De followers sur Twitter Et si tu veux Il y a des millionnaires On est chez les vagues Je veux dire Lyon qui est quand même La capitale mondiale De la capitale mondiale On va à Lyon Comment avoir un bon restaurant Eh ben il y a des followers Sur Twitter Pour aller vous faire Une tête de veau Non mais je veux dire Sérieusement Pauvre pays Sans être chauvinisme Je peux te le dire moi Troisième enquête Paul Qui va-t-on voir comme people Dans les gradins de Roland-Garros Cette année Est-ce qu'il va y avoir Un peu de nouveauté On a vu Nolwenn Leroy Ce week-end Encourager son fiancé Mais c'est vrai que Ça fait des années Qu'on voit toujours Jean-Paul Belmandeau Jean-Louis Labadie Pierre Perret Patrick Bruel Patrick Bruel Est-ce qu'il y en aura d'autres Est-ce que je vais y aller moi C'est ça qu'on voudrait savoir Qui sont les stars Qu'on va voir dans les gradins Cette année à Roland-Garros Ça c'est de votre sort Oui ça c'est vrai Mais alors attention Il y a un petit challenge en plus Pour nous donner les résultats Des people de Roland-Garros Il faudrait que vous nous le fassiez Façon Nelson Montfort Ah ça c'est difficile Ah si vous allez essayer Si il l'a fait en québécois déjà C'est très difficile Quand j'ai un coach Qui me donne le lard Paul vous avez deux heures Pour vous entraîner Et imiter la voix de Nelson Montfort Ok Il est 16h Il est 16h c'est le journal Rendez-vous à 17h25 A tout à l'heure On va se génie sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Christine Bravo est toujours là Stevie Boulet Jean-Marie Bigard Olivier de Kersoson Jérémie Michalac Et Pierre Benichoux Deux heures avec vous Et quelques minutes Avec Muriel et Gérard Bonjour Muriel Bonjour Laurent Vous êtes à Saint-Martin-du-Riage Oui On ne s'est pas parlé déjà ? Euh non Non Alors c'est qu'on a eu Quelqu'un d'autre de Saint-Martin-du-Riage Il y a combien d'habitants là-bas ? Oh à peu près entre 4 et 4 000 Ah oui alors c'est possible Qu'on ait quand même Deux auditeurs sur 4 000 C'est à côté de Grenoble Dans l'Isère Dans l'Isère voilà Qu'est-ce que vous faites Dans la vie Muriel ? Eh bien je travaille Dans la communication À mon propre compte Voilà Qu'est-ce que vous appelez Travailler dans la communication ? Alors eh bien en fait Dans le domaine des relations presse L'organisation d'événements La rédaction de plaquettes D'outils de communication Par exemple le dernier événement Que vous ayez organisé Un salon sur le thème De la vente à domicile Du marketing de réseau Et du télétravail Donc c'est l'organisation On va vous donner le téléphone De Jérôme Bonaldi Vous lui raconterez tout ça Directement Muriel Eh bien il n'y a pas de soucis Mais vous couvrez Toute l'agglomération D'Uriage ou pas ? Ah mais toute l'agglomération De la France même Parce que 4000 personnes C'est quand même beaucoup de monde Quand même Pour faire un truc comme ça Mais Muriel Tu ne peux pas dire Que tu organises Des réunions Tu peux voir Tout simplement Bon bah en fait Oui c'est ça Non bah non pas du tout Non 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 Je vous présente Gérard Muriel Il est à Vincennes Salut Gérard Bonjour Comment allez-vous ? Très bien Gérard Et vous faites quoi La vie à Vincennes ? Mythomane C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'un jour Je suis chef d'entreprise Le lendemain Je suis animateur de radio Et le lendemain Je suis rentier Bah très bien Vous vous amusez dans la vie J'ai compris Gérard Tout à fait Vous avez un petit message De mythomane A faire passer sur Europa ? Oui tout le monde est beau Merci Gérard Je pense que vous avez vos chances Muriel pour gagner Gérard Muriel Vous allez peut-être partir En résidence Lagrange Prestige Vous serez logé dans un appartement Pour 4 personnes Spacieux Confortables Avec accès à piscine Et accès à l'espace spa Et bien-être By Lagrange Lagrange Prestige C'est 44 résidences en France A la mer A la montagne Ou à la campagne Et bien entendu Vous pourrez choisir la résidence De votre choix Pour vos vacances Muriel Gérard Voici la question Elle est très simple Il va falloir aller vite Si vous voulez contrer mes camarades Pour quelles raisons repart le ton dans la presse aujourd'hui de Virginie Pouchin Raison précise Très facile C'est un rapport avec Roland Garros Du tout C'est un nom qu'on n'oublie pas normalement 1, 2, 3, 4, 5 Elle a lancé C'est une artiste non ? Elle a lancé un nouveau clip Une nouvelle Non 6, 7, 8, 9 et 10 Allez-y Il n'y a que moi qui sais Allez-y Virginie Pouchin C'est une des françaises Qui avait participé à l'Eurovision Et qui avait fini 22ème Comme Angoune Excellente réponse de Jérémy Michalak C'est beau la culture Mais quand tu la prends en pleine gueule Comme ça Ça déboulé sans prévenir Tu me sens tout petit quand même C'est pas si vieux C'était quoi ? Il n'y a même pas 10 ans Virginie Pouchin Il n'y a moins de 10 ans Moi j'ai tout par cœur Jusqu'il y a 8 ans Mais les deux dernières Je fais l'impasse Véronique Comment ? Je n'ai pas l'année Virginie Pouchin En 2007 C'était les Fatales Picards Quand même Ils étaient en queue Comme Virginie Pouchin 22ème aussi On a eu Jesse Matador En 2010 Qui avait quand même fait mieux 12ème Et Amori Vassili L'année dernière Qui avait fini 15ème Non 22ème c'est pas terrible Que Angoun Qui a une carrière Rappelons-le Internationale D'ailleurs elle vient de le prouver Non 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 Vous êtes dégueulasse C'est une star en Indonésie Il faut être totalement insensible Au charme féminin Pour ne pas Ne pas avoir Un sourire En la voyant Ne pas dire C'est honteux Que tu sois 22ème C'est une des plus jolies femmes Du monde Cette femme Mais j'ai pas compris Tu votes pour la voix Ou pour le cul en fait Pierre ? C'est pareil monsieur Ah d'accord C'est pour être sûr Non mais tu as raison Parce que par exemple Quand on vote dans les émissions Toi souvent c'est la petite grosse Qui l'emporte Parce que c'est plutôt des gamins Qui votent Et dans les gamins 80% c'est des filles Et une belle fille Ça énerve tout le monde Bien sûr Donc entre le boudin Et la belle fille On vote toujours pour le boudin Attends Il y avait des plus belles nanas Qu'Angoun aussi Faut pas exagérer les gars Il y avait de la jeunesse Bien sûr C'est une vieille canne Angoun à côté Qu'elle âge est la Angoun Oh non Mais attends Il y avait des gamines De 18-19 ans On en a tiré des plus moches Alors le genre Le mieux c'était les russes Les poupées russes Les vieilles poupées russes Les vieilles grand-mères Ça c'était incroyable Ah oui ? Mais sinon Elles ont fini deuxième je crois Ouais ouais Elles ont cartonné C'était des petites mamies Très traditionnelles Sans habit La vulgarité de ce type Sans habit Il mériterait d'être en une Du parisien tous les jours Mais non mais Pourquoi ? Parce que les petites mamies C'est une bonté Cette Angoun Mais non On parle des grands-mères russes On parle des grands-mères russes Et il y avait des plus belles femmes Kangoun Excuse-moi Moi j'ai regardé le concours De A à Z Oui il y avait des plus belles femmes Kangoun Et crois-moi qu'il s'y connait En gonzesse Et tu vois Et puis en plus Quand tu mets une belle robe Jean-Paul Gauthier Que tu vois des danseurs Habillés en décathlon Comme on a pu voir Bon bah ça choque le tableau Combien de fois Il va citer Jean-Paul Gauthier Jean-Paul Gauthier Il représente mieux la France Kangoun C'est vrai Quand tu le vois au festival local Le seul français qui arrive Et tu vois qu'il est en jupe Ça te fait plaisir quand même Tu te dis Tu te dis Non mais c'est pas vrai Il y en avait deux en jupe Emmanuel De Vos aussi Oh non Gérard Muriel Virginie Pouchin Vous a fait perdre Eh oui Eh oui Effectivement Je l'avais sous les yeux Pourtant avec Google Mais j'ai pas répondu assez vite Aïe 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 C'est en 2006 Qu'elle a gagné l'Eurovision Bon en 2006 Merci pour cette précision Qu'elle a perdu l'Eurovision Oui qu'elle s'est présentée Oui qu'effectivement En 2006 Qu'elle a fini 22ème Vous voyez Pierre Il y a moins de 10 ans Il y a 6 ans Virginie Pouchin Qui était coiffeuse je crois Si ma mémoire est bonne Ah bon ? Qui est restée coiffeuse d'ailleurs Bon c'est perdu en tout cas Pour vous Muriel Gérard Mais aussi pour Angoune finalement On revient après la pub Quel drapeau noir Nous a un peu foutu la honte Ce week-end Ah le drapeau Un drapeau noir ? Oui Quel drapeau noir ? Une course pour une course Une course automobile ? Oui pour une course automobile Vous savez Ah ouais c'est un truc drôle C'est à Indianapolis Allez-y expliquez C'est Jean Allaisy Qui a participé Aux 500 miles D'Indianapolis Et en fait Les juges ont agité Le drapeau noir Parce qu'il n'allait pas Il n'allait pas assez vite Oui Exclu Oui mais parce qu'il avait Un problème mécanique C'est salaud Victime de sa lenteur Bah oui mais c'est salaud Quand même C'est le titre du parisien Allez-y victime de sa lenteur Oui mais victime de la lenteur De son moteur Bien sûr Parce que sinon Ah bien sûr Parce que Angoune Allez-y c'est quand même Deux valeurs de la France Sérieusement Lui bon Il n'avait pas la chance d'Angoune Il finissait 23ème Mais il fait Mais il y a des limites inférieures Bah on l'a découvert On peut pas aller trop lentement Dans une course Il finissait par déranger les autres Vous voyez Tout le monde lui disait Alors en vacances dans la région Et qu'il cherche des coins à champignons Je connais pas cette course Les 500 miles Ils sont sur un anneau et tout Et donc c'est normal S'il y en a un qui n'est pas dans le rythme Ça devient dangereux pour tout le monde C'est la course le plus violent Mais encore une fois J'en ai dit Il avait plutôt tendance à casser les voitures Parce que justement Il envoyait un peu trop fort Donc là on suppose Que Jean Alési Il a peur d'appuyer sur l'accélérateur C'est faux Il avait un moteur qui était merdique Vous savez que c'est pas de la Formule 1 Je crois Les 500 miles Non Non mais c'est pas loin quand même C'est les voitures Les voitures de grande tourisme Les voitures Comme étaient celles Des 24 heures du Mans avant Non non C'est pas des trucs du stock car C'est autre chose encore Non non Ça ressemble très fort à une Formule 1 Tenez regardez J'ai une photo là Il a 47 ans Jean Allez-y Oh il ne le fait pas Aujourd'hui C'est la première fois C'est grave Où est-ce qu'on a pu voir quelqu'un Avec 100 tatouages Ce week-end Dans Secret Story Dans la maison des secrets Je voulais savoir Qui était tombé dans le piège De regarder cette émission à la con Et bien c'est vous Stevie Bonne réponse Avec Christine On a regardé ensemble sur Twitter Elle m'a obligé à regarder Mais 100 tatouages C'est beaucoup Donc il y a un candidat Qui a 100 tatouages Une fille qui s'appelle Fanny Oui elle doit cacher Tous ses tatouages Mais elle en a vraiment Partout sur les mains Donc elle ne peut pas Faire la vaisselle Elle ne peut pas se doucher Et son secret C'est de cacher ses 100 tatouages C'est impossible Donc fond de teint De chez le roi Merlin Et puis vas-y De chez le roi Merlin ? Ah bah oui Là tu y vas la truelle Non mais l'idée Du fond de teint De chez le roi Merlin Ah oui Bien sûr Ah oui c'est clair C'est de la glycéro le fond de teint Un peu de glosse jardilande Et puis Et elle leur racontait C'était comment Christine ? Non mais je ne me rappelle plus C'est vrai tu ne te rappelles pas ? Elle ne se rappelle de rien C'est dingue Non non c'est vrai On était dans ton salon On était tous les deux On était bien Il n'y avait personne d'autre ? Il n'y avait que nous Ah non il y avait ta fille Et son petit chéri Voilà Ah pardon excusez-moi Donc j'ai plus discuté avec eux Que je n'avais rien Non non nous on a tous les trois Essayé de regarder Secret Story Pendant que toi tu gueulais Mais pourquoi ça et ça et lui Comment on se fait ? Stevie Quand on est chez Christine Est-ce qu'elle dit ? Vous boirez bien quelque chose ? Tiens je vais faire ça Disé Ah oui Elle est bonne maîtresse de maison ? Elle est bonne maîtresse de maison Mais je dois t'avouer Que je fais comme chez moi Même si je suis chez elle Je me servis Vous avez peut-être loupé Une étape de notre petite vie Familiale au sein d'Ouvas-Digé Elle a l'impression de l'avoir raté Le plus d'une étape Mais Christine et Stevie Vivent quasi ensemble Depuis maintenant Un mois Il faut dire ça C'est mignon comme couple Qu'est-ce que vous en pensez ? Il risque pas de se reproduire C'est déjà ça de fait Effectivement je ne l'ai pas bien suivi Depuis tu as suivi Les épisodes quotidiens Ah non je n'ai pas regardé depuis Mais bon c'est vrai que Les secrets sont un peu Non mais ça c'est vraiment Un secret pourri quand même Mais tous On ne peut pas toujours être Dans l'originalité Au fur et à mesure des années Mais il y en a qui sont Introuvables des secrets Là par exemple Par exemple J'ai été échangé à la naissance Mais comment vous savez Si c'est un secret ? Eh ben parce que Nous on le sait Mais c'est à eux de le découvrir Entre eux dans la maison Ils ne le savent pas Si tu veux Le téléspectateur est au courant De certains des secrets On est dans la confidence Mais on ne sait pas qui J'ai été échangé à la naissance Ouais Quand j'entends tout ça J'ai l'impression de passer À côté de ma vie Il y a un mec qui est formidable Il s'appelle Kevin Il a 40 ans Alors déjà on peut se demander Si ce n'est pas ça son secret Tu vois parce qu'il y a des mecs De 40 ans qui s'appelle Kevin Il y en a assez peu Et il habite Il habite dans la même maison Avec sa femme Et son ex-gonzesse Qui habite au dernier étage Avec qui il a un enfant Avec qui il a un enfant Ça ça arrive Même dans le même appartement Il n'y a pas besoin Il y a deux étages Je me suis laissé le week-end Pour convaincre ma nana Qu'on emménage avec mon ex C'est pas passé Ça n'est pas passé Et tu sais Comme ils sont malins Ils ont quand même appelé Lola Ma femme Pour lui dire Viens participer au truc Et elle dit Ce serait quoi mon secret Que vous êtes marié Avec Jean-Marie Bigard Tu vois Elle a dit Mais vous regardez Les journaux La télé Il y a peut-être Trois personnes qui le savent Elle a proposé ça sérieusement C'était son secret Pour combien ? Oh bah Direct Pierre Je suis désenchanté Comme Mylène Farmer Ah t'es une copine J'en étais sûr J'en étais sûr Quel comédien Va faire son retour sur scène Au théâtre de l'Atelier En septembre prochain Un comédien qui est vraiment Très très rare Il va jouer en alternance À l'âge de 74 ans Deux nouvelles de Samuel Beckett De qui s'agit-il ? Pourquoi il est rare ? Parce qu'on en parle rarement On le voit Tiens On l'a vu hier soir Pour tout vous dire Dans un documentaire Ah c'est pas Alors je connais pas Je connais pas son prénom Mais un vieux monsieur Avec les cheveux Ouais 74 ans Non mais si Un vieux monsieur Qui est très maigre Il fait pas vieux Samy Fray Samy Fray Bonne réponse De Pierre Bénichou Samy Fray Et je le savais On a vu dans César et Rosalie Avec Romy Schneider Magnifique Et Yves Montand Oui et qui passe Pour être le mec Le plus sexy D'après les filles De la planète Effectivement C'était un beau brin Ténébreux Un peu le genre De votre mari Ah j'étais sûr Je l'attendais Alors voilà celui-là Il y en a C'est Samy Fray L'autre c'est Ça te fait peur Vous irez voir sur scène Non A cause de ça C'est un grand comédien Samy Fray Quand même Pierre vous avez dû Le connaître j'imagine Non Je le connaissais pas Mais je sais Qu'il avait A peu près cet âge-là J'ai pensé à vous C'est par l'âge Que j'ai découvert C'est Samy Fray Dans le docu Sur Romy Schneider Hier soir Qui nous a fait tenir Quand même jusqu'à Une heure et demie Du mat Il y avait Votre ami Jean-Loup Dabadi Qui témoignait Qui racontait Tous ces épisodes Des tournages Des films de Claude Sauté Avec Yves Montand Samy Fray Et d'autres Avec Michel Piccoli Vous avez regardé aussi ? Non je voulais regarder Ah oui ? Ça m'a fait trop de peine J'ai préféré regarder Esprit Criminel Donc un truc plus joyeux Ah non mais alors elle Je te jure Je n'avais pas le moral J'ai regardé un truc Sur un double homicide Ça m'a remis en forme Je vois qu'il y a des fans D'esprit criminel 15 dentistes 135 avocats 48 journalistes Un huissier Et un pasteur Dans quelle liste trouve-t-on Cette différente profession ? Une liste pour Électorale C'est-à-dire ? C'est pas dans une liste électorale Mais expliquez C'est pour les élections C'est-à-dire ? C'est les pirates Quoi c'est-à-dire ? J'ai répondu Bonne réponse Non c'est pas bonne réponse Christine Bravo Une liste électorale Il n'y a pas de liste électorale En législative Pardon de vous dire Ah oui pardon Alors une liste C'est parmi les gens Qui se présentent aux législatives Il y a 15 dentistes 12 machins Voilà Bonne réponse de Jérémy Michalak Voilà Qu'est-ce que vous faites Pierre ? Tu peux savoir ? Un truc que j'ai reçu Qui me... Vous lisez votre courrier Pas dans l'émission Qui me rend fou de rage Quoi donc ? Quoi donc encore ? Un truc très luxueux Commémoration du cinquantenaire 50 ans Depuis l'exode Des français juifs D'Algérie Mais qu'est-ce que ça veut dire Des français juifs D'Algérie ? Monsieur le rabbin Un tel Monsieur le grand rabbin Machin Monsieur machin Du consistoire Et en plus C'est au Sénat Palais du Luxembourg Mais qu'est-ce que c'est Que ce communautarisme ridicule ? Pourquoi il n'y avait pas Des non-juifs Qui ont été Qui ont fait l'exode aussi ? Quand je vois Des trucs comme ça Je ne suis plus juif C'est honteux Regarde celle d'à côté On te propose deux pizzas Pour une Regarde C'est le reste de ton courrier Des prospectus Des prospectus Alors dans la liste Effectivement On a les professions Des différents candidats Aux législatives Vous savez d'ailleurs Combien il y a de candidats A peu près ? Je ne sais pas Personne autour de la table ? En toute la France ? Il y a 6 000 6 7 000 Non peut-être un peu moins 6 611 candidats En tout 6 611 10 par siège Candidats 577 sièges De députés Un peu plus de 10 par siège Vous avez raison Pierre L'âge moyen Du candidat aux législatives Elle est arrivée de 49 ans La doyenne Quand même Il y a une doyenne Qui est l'âge là ? Je ne sais pas sûr Qu'elle soit élue Mais elle a 85 ans Elle s'appelle Irène Hakoun Elle est candidate Dans la 16e circonscription De Paris C'est-à-dire Dans le 19e arrondissement 85 ans Candidate aux législatives Alexis Lui a 18 ans Et il est candidat Dans les Hauts-de-Seine 18 ans Candidat à la députation Je ne suis pas sûr Qu'il soit élue non plus C'est le Benjamin Alexis Atlani C'est son nom Alors évidemment Ce qui est intéressant Ce sont les professions Je vous ai dit 135 avocats 48 journalistes 15 dentistes 1 huissier 1 pasteur Son candidat aux législatives Mais les prénoms aussi C'est intéressant les prénoms Il y a 25 candidats Qui se présentent aux électeurs Et qui se prénomment Martin Il y a 25 Martin Candidat à la députation 15 Ah non c'est pas les prénoms C'est 15 C'est Martin Le nom de famille Ah bon ? Ah oui c'est pas pareil 15 Dubois 12 Thomas Et côté prénoms C'est Philippe et Michel Les plus réponses Ah c'est vrai prénom C'est pas des Kéwin Et des machins Il y a un Kéwin Candidat Il a quel âge ? Je ne sais pas Mais il y a un Kéwin Qui est candidat à la députation Parce que s'il a 40 ans C'est le mec de Secret Story Il n'y en a pas deux Ça c'est sûr Bon vous avez 70 Catherine 20 Claudine Deux candidats Qui s'appellent du même nom Philippe Martin Et il y a 3 Michel Lefebvre Candidat aux législatives aussi Ce serait drôle Que les 3 soient élus Michel Lefebvre Michel Lefebvre Et Michel Lefebvre Ah tiens j'ai une question amusante Ça vous va ? Oui vas-y Ça concerne le match France-Islande Qu'on a gagné quand même 3 à 2 Faut dire Bon on a eu du mal On était mené 2-0 On est quand même Assez costauds pour remonter Fallait le faire Après être mené 2-0 De remonter On est là à critiquer Mais enfin quand même On a fini par le gagner Ce match Certes c'était un match amical En dehors de sa nationalité Qui est suédoise Quelle est la particularité De l'entraîneur De l'équipe d'Islande Par rapport à ses joueurs ? Sa nationalité Il est suédois lui ? Lui il est suédois Il est très grand Il est donc en dehors De sa nationalité Quelle est son autre particularité Par rapport aux joueurs Qu'il entraîne Tous les joueurs Il a deux pieds gauches Non Il gagne plus d'argent Que ses joueurs Il est né avec six mois Il a deux pieds gauches Non Ce n'est pas ça Comme si j'avais dit un truc Gourcuff il est là C'est physique ou pas ? Non pas du tout Et c'est par rapport Aux autres joueurs ? Oui Tous les autres joueurs De l'équipe d'Islande Ils sont blancs Et lui il est noir Non C'est un problème de langue ? Non Mais on n'est pas loin Il parle pas l'anglais Il est muet ? Non Il est le seul à parler français Qui a regardé le match ? Personne ? Elle est sourd non ? Pardon ? Il est sourd ? Il est sourd Expliquez Stevie Bah il ne l'entend pas Il a des questions des fois Tu ne connaissais pas le mot sourd ? Il est sourd Explique-moi Bah il ne l'entend pas Attends plus difficile Il a raison Plus difficile Il a absolument raison C'est trop méchant Elle était idiote la question Il est sourd ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'entend pas Et pouf Tu te ris dans les dents Elle est plus difficile Il est aveugle ? Ça veut dire quoi ? Mais non mais Ce que je lui demandais C'était d'expliquer D'étayer Et bien il n'entend pas Donc ça veut dire Qu'il parle avec ses joueurs Par signe C'est pas ça du tout De toute façon Mais ça a un rapport Avec le langage Pas tout à fait le langage Ils ozotent Mais si vous aviez regardé le match Vous auriez forcément Ça se voit Vous auriez dit Tiens Ah tiens Ah tiens Ah bah tiens Et vous auriez dit ça Onze fois Ah il a mis une Et même treize fois Parce qu'il y a deux joueurs islandais Qui sont rentrés en cours de match Une sorte d'oreillette Non A ces joueurs pour leur parler au micro Non Ah il a une voix fluette Non Attends mais c'est un truc Qu'il fait uniquement pendant les matchs Ou c'est un truc qui Peut-être que je peux vous donner son nom Ça va vous aider Il s'appelle Lagerbeck Lagerbeck Il a un bec de lièvre Non On a dû souvent lui dire Lagerbeck de lièvre Non parce qu'en suédois Ça marche moins bien Ça perd à la traduction C'est un truc qu'il a fait onze fois Pendant le match Plus avec les deux Il n'a rien fait onze fois Pendant le match Je vous ai dit qu'au minimum Pendant le match On se voit même treize fois Même plus que ça Mais vous aviez treize occasions De repérer Le point commun Qu'ont tous les joueurs Et que n'a pas Monsieur Lagerbeck C'est vestimentaire Ils ne se mettent pas le doigt dans le nez C'est-à-dire ? C'est comme les gens Quand tu les regardes au feu rouge Ils sont toujours en train de se curer le nez Et les joueurs de foot Eh ben lui Pendant qu'il regarde ces matchs Et tous les joueurs de foot Ils ne le font pas justement Mais non justement C'est une différence entre lui et eux C'est vestimentaire C'est vestimentaire Et en dehors du match C'est la longueur des cheveux Non c'est pas physique Pardon ? Est-ce que ça se voit aussi en dehors du match ? Oui monsieur Jean-Marie Bigard Ah il a des bijoux Non Il est en robe Il a des bijoux Il a des lunettes Je vois bien l'entraîneur aux bijoux Ça veut dire il a des bijoux Il a juste un clip Il a juste un clip Comme ça Et une boucle d'oreille pour rire Mais c'est pas des bijoux Allez la 3 Va remplacer la 12 On n'est plus dans les années 60 Arrêtez aujourd'hui les gars Ils ont des piercings Ils sont plus féminins que les nanas Ils sont coiffés Ils vont chez le coiffeur Ils ont des tatouages Des piercings Louis Nicolas Il a des piercings beau téton C'est connu Mais non mais sur le terrain T'as pas le droit aux piercings Ou aux boucles d'oreilles Il n'y a rien C'est pour ça que j'ai arrêté footballeur C'est la première fois que je l'entends faire comme ça C'est gênant C'est la première fois que je l'entends faire la folle Ils sont roux En 10 ans de fréquentation quotidienne Et bah alors J'ai arrêté footballeur Ça ne va pas du tout Pas du tout mon gars Alors il leur parle dans une langue Qui n'est pas la leur Non C'est pas la façon dont il leur parle Je vous ai aidé en vous donnant son nom Ah c'est le seul qui a les yeux marrons Non Il boit tout le temps Non Toute l'équipe d'Islande Tous les joueurs islandais Ont un point commun Que n'a pas leur entraîneur Monsieur Lagerbeck Et pour cause il est suédois Lequel Je vous dis que je vous ai aidé En donnant le nom de l'entraîneur Ça devrait vous donner une indication quand même La guerre La guerre Oui j'ai dit la bière La guerre La guerre fait Ça évidemment vous ne pouvez pas savoir Puisque vous n'avez pas regardé le match Si vous avez regardé le match Ça vous aurait évidemment sauté aux yeux Enfin aux oreilles si vous préférez Aux oreilles On est assez content de ne pas l'avoir regardé Je vais Je vais vous donner la réponse Parce qu'on ne va pas traîner là-dessus Je vais vous donner la composition De l'équipe islandaise Dans les buts Alderson En défense Jonasson Johnson Danielson Sigurdsson Au milieu de terrain Valgardsson Gunnarsson Sigurdsson C'est le seul qui finit en bec Et en attaque Gislason Barginasson Et Sigurdsson Les remplaçants Danielson Et Dinsson C'est drôle Voilà la particularité De l'équipe islandaise Par rapport à leur entraîneur Si vous aviez regardé le match Vous l'auriez su cette histoire De Lagersson Fakenson Higgenson Ah oui mais on n'aurait pas su Forcément qu'il s'appelait La Garebette Mais si parce que le nom De l'entraîneur et des joueurs Est cité 18 000 fois Pendant le match Évidemment Christine Bravo Je ne regarde pas les matchs Excusez-moi Laurent Ruquier Qui est-ce qui commentait ça en France ? Ça doit être C'était sur TF1 Christian Jean-Pierre Et tout ça ? Oui Remarquez dans ces cas-là Tu fais Hanson Qui passe à Hanson Qui passe à Hanson Sanderson Rapide de Hanson Ah putain la Garebette Qui n'est pas content Les français n'ont pas si mal Vous avez regardé le match Pierrot ? Non Je ne l'ai regardé Par intermittence Ah oui ? Mais encore un Ce sport est tellement nul Si tu veux Que même une petite équipe Peut gagner contre N'importe quelle autre équipe Ce sport est tellement nul ? Bien sûr Il a des règles paléontologiques Le seul truc qui est bien C'est de regarder les buts Moi j'adore regarder les buts Tu as un beau concentré Tu vois que des buts Tu connais un sport Où il n'y a aucun but de marqué Ça n'existe pas Tu connais un autre sport Qui fait 0-0 ? Il n'y a que le foot Et pourquoi pas ? Et bien pourquoi pas Parce que c'est vachement agréable Si on pouvait changer Les joueurs par paquet de 4 Autant de fois qu'on veut Comme dans beaucoup De sports collectifs Il y aurait beaucoup plus De buts de marqué Il y aurait des mecs Qui courraient On se fendrait la gueule Là tu vois Tu marques un but Puis après tu bétonnes Mais c'est lamentable C'est pas regardable Non mais c'est ta raison Continue à faire le comique Parce que dans le Ben non mais je vais te dire C'est vraiment chiant Mais comment tu peux dire Que le football c'est ça ? Le football c'est merveilleux C'est la création Mais pas du tout C'est la surprise Mais pas du tout Moi je déteste tous les sports Mais enfin quand même Histoire de te tenir tête Salopage Tiens Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu du brouillard Manifestement Au Touquet La station balnéaire A souffert C'est un scoop ça ou pas ? Quoi ? C'est un scoop Il y a du brouillard au Touquet ? Non c'est quand il y a du soleil Il y avait quoi ? Mais pourquoi justement On nous parle du brouillard Sur le Touquet ? Pour le bol d'or Ou un truc comme ça ? Pas du tout Dans la nuit de dimanche A lundi Qu'est-ce qu'il y avait ? Mais c'est un brouillard C'est lié au football ? Oui c'est lié au foot Alizi C'est l'avion de l'équipe de France Qui a été obligé de faire demi-tour Alors qu'il devait se poser au Touquet Il y avait trop de brouillard Donc il est reparti Excellente réponse de Jérémy Michalak Le match contre les Islandais C'est joué à Valenciennes Ils ont voulu prendre un avion privé Pour aller au Touquet Bon Valenciennes le Touquet En jet privé Pourquoi pas ? Tous les joueurs sont montés dans le jet Ils avaient un peu peur déjà Parce qu'il faisait nuit C'était un jet privé Pas une ligne on va dire régulière Et là Ribéry qui connait bien la région Dit Ouh là là Ouh là là Ça a l'air brumeux tout ça Il y a beaucoup de brume Il y a beaucoup de brouillard On n'arrivera jamais à atterrir C'est lui qui a averti le pilote Il a dit plutôt Si on restait à Valenciennes Et si on allait aux putes Non Il n'a pas dit ça ? Non il n'a pas dit ça Mais le pilote a tenté d'atterrir Une première fois Non mais ils ont eu la trouille Les joueurs je peux vous dire Et là Ribéry a dit Parce qu'il voulait réessayer Une deuxième fois Le pilote Et là Ribéry a dit Non 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 On fait demi-tour Mais ça arrive souvent ça Ah oui Les avions qui peuvent L'interrissade moi ça m'est arrivé Moi aussi Vous remarque J'ai beaucoup voyagé Parce que j'étais reporter Mais ça m'est arrivé Ça m'est arrivé 20 fois Ah bon ? Bah oui Ils font 3 approches Et ça marche à la 4ème C'est ça Moi il m'est arrivé Dans des petits aéroports Où les gens étaient groupés Et ont applaudi le pilote Mais bien sûr Les mecs font des signes de croix Avant que ça se pose Non mais c'est vrai Mais bien sûr Qu'est-ce que vous croyez Que vous êtes où ? Vous êtes dans une vie dangereuse C'est pas tout De regarder Secret Story Et machin Moi la dernière fois J'étais avec Angoun C'était pour les deux Bon c'est elle qui pilotait Parce que c'est une mauvaise fantôme Mais elle est pire comme pilote Non mais en revanche C'est une pilote internationale Ouais c'est tellement belle Dites qu'est-ce qu'il y a à Roland-Garros Qu'il y avait aussi à Cannes Et qui va vous surprendre Un tapis rouge Non Cyril Hanouna Non Jack Lang Qu'est-ce qu'il y a Pendant toute la durée Du tournoi de Roland-Garros Ce qu'il y avait aussi à Cannes Pendant toute la durée Le Grand Journal Le Grand Journal Non Une plage Non Une plage Une bube On en a parlé à Cannes Et ça avait même fait râler Pierre Bénichoux Une buze sur la main ? Non Vous savez Allez-y J'ai bossé aujourd'hui Ah oui je vois ça C'est les buses Les buses et les faucons Pour éloigner les pigeons Pour éloigner les pigeons Bonne réponse de Jérémy Michalak Les buses et les faucons Ouais parce qu'à Cannes C'est pour éloigner les pigeons Pour pas que les mecs se fassent chier Elle met des buses sur son balcon Pour éloigner les moineaux Les pigeons C'est pour que le pigeon Ne se pose pas sur le cours Pendant qu'il joue Mais il y a des pigeons à Cannes Non Oui Il y en a pas mal Et ceux qui vont voir les films À Cannes c'est les mouettes C'est drôle quand même Que tu possèdes un casino Et que tu donnes de l'argent Pour éloigner les pigeons C'est bizarre Il est fou de se marier Mais c'est le même mec C'est les mêmes buses Vous croyez qu'il y a Un dresseur de buses Qui a le monopole du truc Non Il y a plusieurs lignes de buses Non mais tu sais Tu sais si ton pigeon T'as des pigeons qui chient sur ton balcon Tu mets un corbeau en plastique T'achètes un corbeau noir Tu le mets Et il chie sur le corbeau en plastique Non 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 Est-ce que tu achètes un corbeau en plastique ? T'achètes un c'est tout Et bah j'en sais rien Et que le voisin Il a mis un bon gros corbeau noir Et bah lui il a pas eu une crotte de pigeon Parce que ça fait peur aux pigeons Tu crois qu'il reconnaisse un corbeau Il y a pas plus con qu'un pigeon Justement il est très con Il voit pas qu'il est en plastique Tu comprends ? Parce que c'est un pigeon un peu intelligent Il viendrait Il ferait bonjour monsieur Comment ça va ? Il fait beau aujourd'hui Ça percevra au bout d'un moment Qu'il répond pas Moi j'ai vu un renard Ça l'a rendu fou Vous croyez pas que le pigeon Puisse reconnaître un corbeau ? Un pigeon ça voit Ça n'a peur de rien un pigeon C'est affreux Tu sors de chez toi avec un fusil Que tu tiens comme un bâton Le pigeon il s'en va Tu sors avec un bâton Que tu tiens comme un fusil Le pigeon il reste C'est vachement malin Tu rigoles C'est terrible ces bêtes là Moi ils me piquaient mes miroirs dans mes arbres Mais pourquoi vous allez vous maquiller dans un arbre ? Mais non je me maquille pas C'est juste que dans mes arbres Je mets des bouts de miroirs Comme ça sur ce compte Il faut mettre des petits CD Des vieux CD Mais pourquoi tu mets des miroirs dans tes arbres ? Je mets des miroirs Parce qu'avec le soleil Ça fait comme une boule à facettes C'est disco Et dans mes arbres Je mets des petits bouts de miroirs Je prends du fil de pêche C'est disco Des petits bouts de miroirs Comme ça C'est ce que je te dis Et tu donnes à l'accordéon à ta mère Pour qu'elle joue la comparsita Pour l'instant Ça a l'air papé Comme ça les pigeons ils viennent pour se raser Non Les pigeons ils disent Tiens putain Tu sais là-bas Là où il y a Là où il y a Là où il y a La joconde Il y a des miroirs pour se raser Ta cour elle est pleine de poils de pigeon Que le poil de pigeon c'est très tenace C'est comme le poil d'éléphant avec une petite odeur de merde en plus Qui a pas son poil d'éléphant Le pigeon il dit C'est classe putain On peut se raser en chiant par terre Ce qui m'intéresse c'est votre voisine là Elle a un corbeau en plastique sur son balcon Votre voisine D'abord vous avez une voisine vous Je ne peux pas croire que Non c'était où j'habitais avant d'ailleurs Mais c'était une espèce de cour Et donc ton balcon Il a un centimètre de crotte de pigeon Et elle a pas une crotte de pigeon sur son truc Grâce à son corbeau noir Tu sais que si tu rentres dans Secret Story Non mais elle aurait mis un corbeau jaune Ça aurait été un serin Ça aurait pas été un serin Elle a mis un corbeau noir Et elle envoyait des graines et des miettes C'était un corbeau qui parlait Qui disait Balcon à côté Balcon à côté C'est pas ici les scottes C'est pas ici les scottes Mais pourquoi t'en as pas acheté un toi aussi C'est ça qu'il me fait Non c'est parce que j'ai pas trouvé le magasin Oh un magasin de corbeau en plastique Il fallait envoyer un magasin de corbeau noir en plastique Tu sais que sur la fenêtre Tu plantes Oui tu mets des petits pics Ouais mais après tu peux pas te mettre sur ta rambarde Ouais Si tu mets les petits pics T'as tous les pigeons hindous Qui viennent tous les faciles Tu crois que tu veux avoir la paix ? Tu te lèves le matin T'as un qui est allongé 40 pigeons avec des tueurs Ils sont là C'est les mêmes qui se posent sur ton barbeau Pour marcher sur les braises Non non faut pas Faut pas Faut pas Faut pas Ah bah autant pour moi Ah la vache C'est comme si on avait mis un trépied au corbeau Vous voyez Mais il a raison C'est exactement Il est sur les chasses Oui Un héros au pied A manger dans le cou C'est de la tanche ou du goujon ? Une autre question On quitte le corbeau Le corbarre et le renaud C'est quoi ça ? Le corneau Le cornard Le barbare Le barnaud Je vais vous en dire une autre De taflons De flattons De même moteur Le coche Et ma louche Et la nouche Et la nouche Je me rends bien compte Que je baille ouf Enfin que je la fouille Enfin que je batouille Je sens J'ai la franche qui louche J'ai un qui frouche Je peux plus artiluquer Je peux plus artiluquer C'est terrible On m'a dit Faut voir un médecin J'en ai vu trois Trois spéliels Trois spéliels Trois charlatans Des chupotisoires Qui voulaient me faire mettre le dernier Aucun rapport Avec Vous connaissez pas ça C'est Pierre Rep Bravo Jean-Marie Hommage à Pierre Rep C'est la saison Et en cette saison Vous pourrez acheter ça Pour 6 euros C'est quoi ? Entre 6 euros et 8 euros Un fruit ? Non C'est la saison Où vous pourrez acheter ça Entre 6 euros et 8 euros Le kilo Ou l'article La pièce La pièce Ah c'est un légume ? Non Non ? Non C'est pas un fruit et légume de saison ? Non Un poisson ? Qu'est-ce qu'il y a de saison ? Un poisson ? C'est la saison Je vais te le dire Non Et vous pourrez l'acheter entre 6 et 8 euros Ah l'agneau ? Non Mais arrête de gueuler Mais calme-toi Il n'y a rien à gagner La poing-côte c'est pas l'agneau ? C'est pas une question d'argent Ça vous coûtera 15 euros si vous voulez la pochette en plus La pochette ? Oui Ça se mange pas donc ? Non Attends la pochette elle est plus chère que le truc Arrêtez ça se mange pas C'est des lunettes ? Non Non c'est la saison C'est pas la saison des lunettes Si vous prenez la pochette vous avez un petit supplément Bah oui c'est la saison des lunettes de soleil C'est pas un petit supplément c'est un gros supplément Si c'est 15 euros avec la pochette et entre 6 et 8 euros Franchement on me dit vous voulez la pochette je dis non Je l'apprends pas Oui tu vois Oui Eh bien avec la pochette vous avez un petit plus quand même Ah C'est pif gadget ? Non C'est la saison Et ça va vous coûter entre 6 et 8 euros Et on est obligé d'en avoir tous Il n'y a personne autour de la table qui soit vraiment concerné À part peut-être Jean-Marie ou Christine je crois que c'est fini Stevie ou Dion vous c'est pareil Eh Pierre c'est fini aussi Olivier aussi Attends on a un truc en commun Pierre, Stevie, Olivier et moi Ça ne vous concerne pas c'est la saison mais vous ne l'achèterez pas Ça concerne quelqu'un du public ? Non Ah du public comment ça du public ? Je sais pas quelqu'un qui est dans le public ? Oui il y a sûrement des gens dans le public qui vont l'acheter pour 6 ou 8 euros Ça va être la saison C'est d'une maladie ? Non Ah ouais t'achètes des maladies toi ? Non mais non Il y a une promo Quand c'est pas cher Quand c'est pas cher elle achète Vous avez des maladies à 6 euros Mais non Et puis comme c'est pour ma paix mère je vous en prends d'une à 40 Oh j'ai eu moins 20% sur une crête de la 40 avec des boulons C'est pas un peu comme par exemple le muguet ou des trucs comme ça C'est un truc qu'on achète pour faire Non c'est pas des fleurs On fait cadeau ? On fait cadeau ? Non on fait pas cadeau C'est pour la fête des mères ? Non On en a besoin Enfin ceux qui en achètent en ont besoin On va dire que 95% de ceux que ça concerne l'achètent Le corbeau en plastique Non Et moi si je l'achète par exemple je dis tiens je fais cadeau de mon truc à Juju Vous ne pouvez pas acheter ça peut pas vous concerner Pour l'instant ça peut pas vous concerner Il ne peut pas l'acheter C'est un sonotone ? Non C'est pas la saison des sonotones de toute façon Non c'est Il ne peut pas l'acheter c'est à dire qu'on lui interdierait la vente Pour l'instant il peut pas l'acheter parce que ça le concerne pas D'accord Quand ça va le concerner je pense peut-être dans quelques années il pourra Ah ouais Ça va lui coûter 6 à 8 euros c'est pas cher Surtout qu'avec l'enveloppe en plus Tous vous tous vous avez Je vais vous aider à demander à vos parents de débourser cette somme là sûrement régulièrement Un sonotone ? Tous les ans Je viens de le dire Faut que tu changes le tien Pierre Je dis un sonotone ? Il dit un sonotone ? C'est un problème de pile Quoi ? Et ben il faut changer les piles c'est tout c'est pas méchant Tous les ans Vous avez dû demander pendant de nombreuses années à vos parents de vous acheter ça Quand c'était la saison Une guitare Entre 6 et 8 euros Non La saison des guitares La saison des guitares Je le sais Une corde à sauter Du tout Un yo-yo Non plus Des fêtes foraines Non plus C'est un ballon C'est un jeu ? Non C'est pas un jeu du tout C'est pour l'école C'est pas un jeu et ça se mange pas C'est pour l'école Ah c'est lié au bac Une calculette ? Non Un compas Non Avec une pochette en plus Une trousse ? Un stylo ? Une gomme ? Non On se rapproche Un stylo ? C'est la saison Qu'est-ce qu'on fait là en ce moment ? C'est la saison des examens Oui non mais ça n'a rien à voir avec les examens Un stabilo ? Non Entre 6 et 8 euros Si vous prenez la pochette en plus C'est plus cher Un protège-caillet ? Non Avec une pochette Des cahiers panini ? Non Et vous en avez chez vous Vous avez dû en garder Plein Ah bon ? C'est le devoir de vacances Je vais même vous aider énormément De papier recouvrir les livres Non je vais vous aider énormément Parce que 17h approche On en a même fait une émission de télévision La plume ? Styloplume ? Ah oui il y a eu beaucoup d'émissions sur les styloplumes La plume ? Et la plume ? Et la plume ? Qu'est-ce que vous avez tous chez vous encore Que vous avez gardé ? De vos années scolaires ? Des mauvais souvenirs ? Mais non Qui coûtent 6 à 8 euros Un classeur ? Que vous demandez à vos parents d'acheter une fois par an Qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas une trousse ? Un azonda ? Un cahier de texte ? Non Non c'est pas la saison On l'achète au début de l'année ça Mais on était content de l'avoir Ah oui On l'achète pour la fin d'année Même je vais vous dire moi Je pleurais quand mes parents Elle va encore me faire rire le caillot Mais parce que ça coûtait cher quand même Et ils me disaient Ah c'est pas les devoirs de vacances Cette année on pourra peut-être pas Puis on avait la honte par rapport aux autres de la classe qui l'achetaient Ah un écran placement ? Non Au capi des trucs comme ça C'était pas les livres Non Blues Je vous ai tout dit Mais on s'en sert à l'école Non on s'en sert pas C'est après A l'ardoise Mais non Mais on s'en sert pas Attendez Vous êtes cons hein Et puis c'est l'époque en plus Ouais c'est la saison Levez la main Dites rien surtout Levez la main tous ceux qui ont trouvé dans le public Il y en a pas tant que ça Il y en a 4 qui sont allées à l'école Bon alors Ouais il y en a 4 puis il y a bien 2 menteurs On sent qu'il y a des redoublants là Écoutez alors Un cadeau pour la maison Ce serait la deuxième fois que je vous donne la réponse Non 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 C'est pas possible C'est impossible Après Après c'est ça Moi qui ai fait 3 quatrièmes 3 quatrièmes Ah bah alors Alors vous en avez 3 3 Des photos de classe Bonne réponse De Jérémy Michalak La photo de classe enfin Bien sûr la photo de classe La photo de classe C'est la photo qu'on fait à la fin de ce soir Mais comment est-ce qu'on peut les trouver ? Comment ça ? Non mais elles sont pas répertoriées Bah on vient vous photographier en classe Pierre Bah oui oui d'accord Mais ça on pouvait déjà les acheter avant Je croyais qu'on pouvait retrouver Si tu disais Non Dans quelle petite usure en 1963 J'étais élève de 4ème Et dans telle école et tout Oui 4ème et on te trouve Eh bien oui moi je pense que oui Ça c'est autre chose C'était pas la question C'est encore autre chose Moi ce dont je vous parle Et dont c'est la saison Puisque c'est en ce moment que ça se fait Que les photographes passent C'est la période de l'année Où ils passent dans les écoles Bien sûr Pour photographier toute la classe Et après effectivement On demande aux parents De payer 6 à 8 euros la photo C'est un peu plus cher Si on veut que la photo soit encadrée Avec des petites photos d'identité en plus Oui en plus Et la photo elle est très souvent conservée Par l'école Et ils ont toutes les années comme ça Et c'est rigolo Des fois c'est dans le couloir Oui c'est vrai Entre 30 et 40% du prix revient Ce que j'ignorais Au lycée ou au collège Ah bon ? Ah oui oui Ça revient à la coopérative de l'école Ce qui est pas mal ça j'ignorais Et l'autre partie vient au photographe Qui doit être évidemment agréé Par le ministère de l'éducation nationale Vous avez des photos de vous de l'école non ? Ah oui plein Je me reconnais pas Ah bon ? Ah non je me reconnais pas Ah moi j'ai des photos de la maternelle J'ai une touffe Sur les photos ? Ah On a eu peur On croyait que c'était le mec d'à côté Et qui s'était mal positionné Ça fait pédé Oh là là Je me préfère beaucoup mieux maintenant On devrait s'amener nos photos de classe La prochaine fois Moi c'est parce que je suis tout le temps devant Ah bah oui forcément Forcément Et vous Christine ? Moi j'ai mes photos d'un stite Ah oui mes élèves Et c'est là je me rends compte Que je portais pas de soutif d'ailleurs Sur la photo de classe Ouais on te disait toujours Fais gaffe t'as les phares allumés Pourquoi on voit tous les élèves qui bandent ? Ouais T'es un petit salopard de CE2 Allez on se retrouve après les titres de 17h On va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Olivier de Kersozon Pierre Bénichoux Christine Bravo Steve Boudet Jérémy Michalak Et Jean-Marie Bigard Sont avec vous une heure encore Bonjour Anne-Laure Bonjour Christian Bonjour Laurent Bonjour à tous Anne-Laure est à Aix-en-Provence Oui La patrie d'Arnaud Clément Oui tout à fait Vous faites quoi dans la vie à Aix-en-Provence ? Je m'occupe de l'organisation de séminaire dans un hôtel sur Marseille Anne-Laure vous allez affronter Christian qui est à Pugeot Alors ça je sais pas où c'est Pugeot ? Ah c'est à quelques kilomètres d'Avignon 7 kilomètres Tout près d'Avignon Très bien Il y a beaucoup d'habitants à Pugeot 4500 Ah quand même dis donc Petite ville tranquille Et vous faites quoi vous à Pugeot Christian ? Je suis retraité très occupé Retraité de Pugeot Très occupé par quoi ? Oui par quoi ? Il a raison Joujou Beaucoup d'associations Je suis président ou vice-président d'associations culturelles essentiellement Ah bon ? Moi je craignais que les Allemands ne soient pas partis de Pugeot C'était la seule ville encore occupée Il défend son village tous les jours Ah bon d'accord Non non mais ça m'a écouté monsieur Excusez-moi de faire du bourre là-dessus Parce que c'est peut-être pas très drôle Mais ça me rassure Alors Christian C'est le groupe Partouche Qui va vous offrir un week-end pour deux personnes Dans un de ces magnifiques casinos Ou même Pasino Pasino Heureusement que Joujou est là Pasino Puisqu'on dit pasino pour le groupe Partouche Un séjour de deux nuits Qui comprend notamment les petits déjeuners Un repas au restaurant du casino Ou de l'hôtel Vous pourrez choisir Accès aux soirées, aux concerts et aux spectacles De l'établissement S'il y en a le week-end où vous êtes là Quelques exemples d'hôtels dans lesquels vous pourrez vous rendre Le Pasino du Havre Le Grand Hôtel de la Trinité-sur-Mer Le Garden Beach de Jouan-les-Pins Le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux Le Grand Hôtel de Divonne-les-Bains Etc Etc Votre choix, vous le ferez en allant sur... Moi je prends le Havre www.groupepartouche.com Prête Anne-Laure ? Oui Vous aussi Christian ? Prêt Rien de plus à ajouter avant que je vous pose la question ? Bah si, un bisou à tous Ah bah ça c'est gentil Christian Anne-Laure ? Bah moi aussi Ah bah voilà On apprend aujourd'hui dans la presse Qu'elle ne transpire pas Qu'elle adore les histoires salaces Et qu'on lui repasse ses journaux De qui s'agit-il ? De la reine d'Angleterre Vous n'avez pas laissé 10 secondes Pierre Vénichoux ? Mais oui Bonne réponse de Pierre Vénichoux Non 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 mais on lui a reposé une autre question Ah oui J'étais tellement content de savoir Parce que je sais qu'on lui repasse ses journaux Et donc je l'ai dit d'un coup Pourquoi on lui repasse ses journaux ? Parce que je voudrais qu'on me les repasse aussi On ne le fait jamais à la maison Pourquoi ? C'est comme ça ? Comme le matin se réveille avec 10 minutes de cornémuse C'est comme ça ? Non mais c'est pour pas qu'elles se salissent les mains Parce que si on repasse les journaux, l'encre Tu ne veux pas prendre un assistant pour te repasser les journaux le matin ? Sérieusement ? Oh ça serait génial Ça serait cool Mais c'est quand même bizarre de repasser les journaux Deux slips en parisien ? Ah non moi je trouve que tout ce qui est repassé c'est mieux Ah oui Les billets Vous repassez vos billets le soir à la maison ? Non pas moi Les vrais macs d'avant, quand les filles ramenaient la comté Si les billets n'étaient pas repassés, qu'est-ce qu'elles prenaient ? Ah bien sûr Il faut des billets repassés Et pourquoi ? Parce que c'est plus chaud, c'est plus doux Je ne savais pas qu'elle ne transpirait pas la reine d'Angleterre Oh j'imagine qu'elle ne pète pas non plus, vraisemblablement Mais non mais elle doit avoir zéro défaut, elle incarne l'Etat Déjà elle n'a jamais les mains transpirantes L'Etat, comment tu l'écris ? Elle incarne l'Etat Elle a des gants pour ça Elle a des gants parce qu'elle n'a jamais les mains moites Si jamais on la touche et qu'elle a les mains moites Elle a toujours des gants Elle ne la touche pas On ne la touche jamais la rétention Non on ne la touche pas d'abord C'est elle qui doit vous tendre la main en premier Si elle vous tendre la main, et bien là vous inclinez Vous regarderez l'émission de Stéphane Bern ? Bah oui tiens Pourquoi il ne t'appelle pas pour commenter ? Ah non mais je ne peux pas Ça et l'Eurovision Moi je vous veux pour commenter l'Eurovision l'année prochaine Ça serait un carnage Ça serait tellement drôle Votre question Anne-Laure et Christian Puisque quand même il faut vous laisser 10 secondes Vous avez donc un rattrapage Pierre attention laissez-leur Non excusez-moi Les fameuses 10 secondes Nicolas Forniquetti est un couturier dont on parle aujourd'hui Il fornique à qui ? Forniquetti Nicolas Forniquetti est un couturier dont on parle dans la presse aujourd'hui Pour quelles raisons ? Moi je sais Mais je laisse 10 secondes C'est à propos du Festival de Cannes ? Du tout Non Il a le droit à une page dans le Parisien aujourd'hui Et moi je sais Moi je sais A propos de Roland-Garros ? Du tout Qu'est-ce qu'il a fait Nicolas Forniquetti ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il imagine ? Et pour qui ? Bon allez-y faut y aller Moi c'est moi qui ai trouvé Lady Gaga Lady Gaga Bonne réponse de Stevie Boulay Pourquoi tu me l'as pas demandé ? J'ai dit depuis le début que j'ai trouvé Bah faut le dire au bout d'un moment Et je sais même qu'il lui a fait un costume en viande Qui a choqué d'ailleurs un peu tout le monde C'est carrément de la bidoche Il a fait une robe en bidoche Oui On en a parlé pour dans 6 mois Et c'est la viande la moins chère Qui tenait le mieux sur la robe de Lady Gaga Parce qu'elle est plus élastique la robe moins chère Il dit on a pris des morceaux chers On est allé chez un boucher argentin de Los Angeles On a pris des morceaux moins chers Et on s'est aperçu que la viande la moins chère tenait le mieux Parce qu'elle est plus élastique On a tout épinglé sur le corset Par exemple ils ont fait une culotte avec un steak haché bigard Bigard, bigard, bigard Le couturier de Lady Gaga Dans le livre de François Cardinali On voit une photo du porte-avions Lafayette Mais à quel propos ? Le porte-avions Lafayette ? Il est plus en exercice ce truc-là, c'est vieux Ah c'est vieux, oui, ça c'est sûr Il est dans un musée ? On peut le voir ? Là, il n'est pas dans un musée C'est un grand musée alors Bah non mais bon, t'as des endroits où tu peux aller voir Les bâtiments de la marine, évidemment C'est assez long la visite Quand tu t'es connu une vingtaine de porte-avions Je vais dire, t'as des bâtiments de guerre T'as des bâtiments de guerre, tu peux aller les voir à Toulon Tu vas dans le quai, tu vois les bâtiments de guerre C'est un bâton musée quoi Voilà Ça serait ça oui Il serait devenu un musée lui alors Le porte-avions Non mais putain t'es Vous nous faites rire, vous nous faites rire C'est pas grave Mais Lafayette comme Lafayette ? Non, pour tout Pour Lafayette comme Lafayette Lafayette comme Lafayette C'est mon déçage de Clémenceau Merci, merci Il vous rappelle des vieilles histoires C'est mignon Alors dites-vous, vous devriez répondre La Pierre Bélichoux, c'est une question pour vous Ça, le livre de François Cardinali Vous avez dû le feuilleter tout de même On y voit le porte-avions Lafayette À quel propos ? Ah, c'est le général de Gaulle qui est dessus ? Non, mais c'est un rapport Avec de Gaulle ? Oui Ah, c'est le dernier porte-avions construit par de Gaulle ? Du tout Non, c'est le débarquement Il est construisait lui-même de Gaulle Il a pu commandé Il a pu prendre sur ses dimanches Il a construisait des porte-avions C'est le débarquement en Normandie Du tout, Pierre J'ai honte pour vous, Pierre J'ai honte pour vous, monsieur Pierre C'est un rapport avec l'Algérie Ah, c'est le dernier porte-avions Il va arrêter en Algérie Voilà, l'Algérie Qui a rapatrié les... Bonne réponse de Christine Bravo, c'est le porte-avions Qui a ramené le 19 juillet 1962 Des pieds-noirs venus d'Algérie C'est là-dessus qu'ils ont refusé de prendre les harkis Et voilà Là-dessus où la France a fait un de ses crimes les plus formidables De laisser les harkis sur place se faire massacrer Voilà ce que j'ai à dire Oui, mais vous n'auriez pu trouver la réponse, Pierre Oui, je préférais pas la dire, si j'ai trop lu L'exode des pieds-noirs C'est un livre de François Cardinali Publié aux éditions Michel Demol Et effectivement, il y a les témoignages D'Enrico Macias, de Marthe Villalonga De notre copine Sophie Garel Qui témoigne aussi Vous n'ont pas demandé, Pierre, de témoigner ? Moi, j'étais en France depuis très longtemps Moi, j'étais en France depuis 1949 C'est pas parce que vous n'avez pas vécu un truc que vous ne raconteriez pas C'est pas la première fois En revanche, j'ai couvert la guerre d'Algérie Pour diverses publications Mais je ne suis pas rentré comme un rapatrié Moi, non On fêtera, enfin on fêtera, c'est pas le mot On célébrera en tout cas cet exode en juillet prochain On a déjà célébré les accords déviants Mais c'est effectivement surtout à partir du début juillet Et précisément le 3 juillet 1962 Deux jours après le référendum du 1er juillet en Algérie Que De Gaulle a annoncé la reconnaissance par la France de l'indépendance de ce pays Et effectivement, on a vu différents bateaux Il n'y avait pas que le porte-avions de Lafayette, Pierre, évidemment Ils ont mis ce porte-avions justement parce qu'ils pensaient qu'il y aurait Sur un million de pieds noirs Leur calcul, ça avait été qu'il y aurait 100 000 qui partiraient très vite Et puis après ça, il y en aura encore 100 000 sur 2-3 ans Avec les 800 000 autres resteraient là-bas Or le million est parti dans le mois et demi Ce qui est arrivé en France Sans aucune structure d'accueil, sans rien Vous voyez, peut-être que vous pourrez aller à votre soirée finalement A la carte d'invitation que vous avez reçue tout à l'heure Mais justement, c'est ça que j'aime pas dans cette soirée C'est qu'on veut commémorer l'exode des juifs d'Algérie Ce qui a eu de la seule chose positive Qu'il y ait eu dans cet exode tragique C'est que justement, on a cessé de faire des discriminations Entre les juifs, les musulmans, les catholiques et tout ça Tous ceux qui venaient étaient tous ce qu'ils ont appelé des pieds noirs Et recommencer aujourd'hui, 50 ans après A dire l'exode des juifs d'Algérie Non, l'exode des français d'Algérie Et que c'est ça qui me gêne Parce que comme vous le savez, je suis pas vraiment antisémit personnellement Ça, ça me gêne Si on écoutait Enrico Macias, tiens Justement, ce serait pas mal ça Enrico sur Europe 1 il y a longtemps Europe 1 Une info, une enquête, un défi C'est le challenge Vermus On commence par les secrets des délibérations du jury de Cannes Paul Vermus, je vous ai demandé de nous dire Si les français, membres du jury Il n'était que deux, Emmanuel Deveau C'est Jean-Paul Gauthier Et peut-être un peu Diane Kruger aussi finalement On peut dire qu'il n'est pas française Déjà, il y a un coup de gueule Il y a vraiment un coup de gueule à faire Vous savez que quand vous arrivez à la Villa d'Homer Vous n'avez pas de téléphone Aucun contact avec l'extérieur Vous êtes d'accord avec moi ? Oui Alors le jury est arrivé à 9h précise à la Villa Et parmi le jury, qui y a-t-il ? C'est inadmissible, Laurent Il y a Gilles Jacob et Thierry Frémont Qui assistaient aux délibérations Vous trouvez ça normal ? Mais ce qui est encore plus anormal, Laurent C'est que pendant les délibérations Gilles Jacob tweetait Prenait des photos Donnait un état d'esprit de ce qui se passait Pendant cette réunion Une réunion finalement Qui n'est pas très 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 secrète Parce que Nino Moretti a dit Qu'il aurait bien aimé que ça soit Ça ressemble un peu au conclave du Vatican Ce qui n'est absolument pas le cas Tout le monde a poussé un coup de gueule là-dessus Et bien je ne comprends pas pourquoi Gilles Jacob C'est pas du tout pour le défendre Lui personnellement Il assiste Et il tweet au téléphone Mais il ne dit pas Ils sont en train de dire Que tel film est bon Ou tel film est mauvais Ils vont faire Mais alors Ce qu'il ne faut pas C'est de dire Les secrets de la délibération Écoutez-moi un instant Ce n'est pas la peine de dire Que la délibération a lieu Dans le plus grand secret Autant que chaque membre du jury Parle dans sa propre langue Sa langue maternelle Et qu'il y a des traducteurs Alors quand vous me parlez de secret Je me marre Mais non pas du tout Ça tombe bien en tout cas Puisque vous dites qu'il n'y a pas de secret Paul Vous allez pouvoir donc nous dire Si Emmanuel De Vos Jean-Paul Gauthier Et Diane Kruger Ont tenté d'influencer un peu Nino Moretti Pour lui dire Ce serait quand même bien Qu'il y ait un français qui gagne Si il n'y en a pas eu au final Alors bon Simplement Juste un point Tout le monde était d'accord Ils ont voté au premier tour Et à l'unanimité C'est-à-dire Cinq voix Ou plus de cinq voix Pour amour Le film d'Annekeu La Palme d'Or Oui mais il n'y a pas que la Palme d'Or Ensuite Emmanuel De Vos A adoré le film d'Audiard Et pour cause Elle a tourné jadis Avec Audiard Sur mes lèvres Voilà Donc ça aurait bien voulu donner Un prix d'interprétation A Marion Cotillard Elle a été balayée Par les membres du jury De nationalité étrangère En fait S'il n'y avait pas eu La Palme d'Or Et ça je le sais de bonne source S'il n'y avait pas eu La Palme d'Or à Anneke Il est certain Que ça aurait été Ou Emmanuel Riva Ou Trintignant Ou les deux Qui auraient eu Le prix d'interprétation Ils ont trouvé Une sorte de compromis D'agrément Bon Alors bon Ça il faut le dire Et il faut savoir Que le président du jury A fait peur quand même De beaucoup d'autorité C'est très très influent Il avait une passion lui D'ailleurs Vous savez que Ken Loach A eu le prix du jury Pour son film Il faut savoir Vous ne savez peut-être pas Laurent Mais Moretti Il a une salle de cinéma Qui lui appartient à Rome Et c'est un cinéma Où il ne passe que du Ken Loach Vous voyez Donc si on commence à fouiller On trouve des tas de trucs Moi je dis C'est Combination des compagnies Mais oui On est loin Alors justement Combination des compagnies L'Eurovision Et les votes géopolitiques Des exemples Alors les votes ont lieu Quand on parle de géopolitique On ne se trompe pas Les votes ont lieu par bloc Alors vous avez plusieurs blocs Et vous allez comprendre Et puis je vais vous donner le détail Il y a le bloc scandinave Nord-Mais Danemark Norvège Irlande Finlande Estonie Vous avez le bloc des Balkans L'Irlande n'est pas en Scandinavie Oui Vous voulez dire l'Islande peut-être Entendez-moi Bien C'est bien Vous m'écoutez Je vous en félicite Pour une fois qu'on m'écoute Oui d'accord Il nous tend des pièges Vous avez le bloc des Balkans Qui se divise en deux tendances Le bloc des pays de l'Est Avec l'ex-Yougosalie Souvent associé à la Turquie Et le bloc d'Europe orientale Avec la Grèce La Moldavie La Roumanie Etc Enfin vous avez Le bloc anglo-saxon Grande-Bretagne Irlande Et dans le Malte Qui entretient des liens Plutôt distendus Avec les pays scandinaves Et le bloc tout seul C'est la France Oui c'est ça Il y a un bloc tout seul C'est la France C'est pour ça qu'on arrive 22ème Et les Belges Qui n'ont même pas voté pour nous Ils nous ont donné Zéro point Zéro point Merci Stevie La Suisse Merci Stevie De répondre à ma question Parce que pour l'instant Paul Vous ne répondez absolument pas A ma question C'est honteux Que les Belges Ne faisaient pas donner de points Alors qu'on leur envoie Tout le milliardaire Mais oui C'est scandaleux C'est une affaire d'Etat Dans l'Etat Un seul allié Un allié historique Depuis des années Qui chaque année Quel que soit l'artiste Vote pour nous C'est la Suisse La Suisse nous a Évité le déshonneur total En donnant 6 points Et puis on a 2 alliés Qui sont arrivés Qui sont l'Albanie Et la Macédoine Oh l'Albanie est sympathique La Macédoine Et la Macédoine Oui Alors maintenant Alors il faut savoir Que la France Elle bénéficie d'aucun réseau Elle n'a pas de solidarité Latine Mais voilà c'est ça Elle est toute seule Mais tout ça on sait On veut des exemples concrets Bah la Macédoine C'est une salade russe C'est sûr C'est évident Non je veux vous dire Que la France Est très bon joueur La France a donné 12 points A la Suède Qui était archi-favorite Oui Elle a donné 10 points A la Serbie Je vous signale Qui est arrivée Troisième Oui Combine et compagnie La Turquie a donné 12 points A l'Arzébadia Non Et l'Arzébadia A donné 12 points A la Turquie Ah oui Et maintenant Qui a voté pour la Russie Avec les babouskis Qui sont arrivés Non 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 Pas de racisme Non mais elle C'était vraiment bien Tous les pays de l'Est Tous les pays de l'Est On votait pour les Russes Que les choses soient claires C'est géopolitique On ne juge pas la qualité D'une chanson Certes la chanson de la Suède N'était pas si mal que ça Mais tout est combine 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 Bon vous m'avez pas donné Beaucoup d'exemples Non 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 Vous n'avez pas très bien fait Votre travail là Comment ça Je sais pas bien Mais l'Italie s'était retirée Pendant 5 ans A cause de ça Bah oui Pourquoi la France Ne fait pas la même chose Ah non moi je crois Oui mais c'est une décision Difficile à prendre quand même C'est vraiment sérieusement Tu voudrais que la France Se retire sans référendum Sans rien Non C'est pas possible Moi aussi je serais pour Il y a des moments Où je dis Retirons-nous Mais non Mais tu peux pas Roland Garros Les people dans les gradins Et c'est Nelson Montfort Qui nous parle Quelle déception Quelle déception What déception Je suis complètement abattu Complètement Brokeback Mountain Non ça c'est Ça veut dire probablement autre chose Je suis en direct Du Village People Alors Brokeback Mountain Ça marchait Je suis en direct Du Village People Laurent Laurent vous m'entendez Très bien Oui Listen to me Yes I am La délicieuse La délicieuse Elsa Gilbert Stein Elsa Gilbert Stein Qui d'autre Le très sexy Antonio Banderas Ah oui Il va venir Antonio Banderas Yes I'm sure You will be here next week Yes Yes La pille plus Astrid Veillon Astrid Veillon aussi Le discret Alvin Le discret Yvan Attal Et sa femme La souillonne Charlotte Gainsbourg La souillonne Il parle aussi espagnol Je crois Nelson Montfort Je vois la souriante Isabelle Carré Le chanteur The singer The singer Raphaël Thierry Henry Manu Cache Muriel Robin Oui Bien Muriel Robin Bien Félix Ça fait maigrir Et l'incontournable Michel Lab Et son épouse Ça fait maigrir le coup Bah oui Elle fait ça toujours Moi c'est le contraire Elle fait l'activité Le seul qui tourne pas la tête C'est Johnny Nelson Vermus Vous avez fait un bon travail On vous donnera d'autres challenges Cette semaine Dans un instant L'invité d'honneur Qui est notre invité d'honneur aujourd'hui Qui se cache effectivement dans notre loge Prévue à cet effet Camarades A vous de poser toutes les questions Que vous souhaitez Notre invité ne répondra que par oui ou par non Ou des réponses très courtes Dans la mesure du possible Bonsoir invité Bonsoir Je vous livre à Olivier de Kersoson Christine Bravo Jean-Marie Bigard Pierre Bénichoux Stevie Et Jérémy Michalak Invité d'honneur par exemple Vous êtes le genre à aller à Roland-Garros vous ? Oui Ah vous y allez chaque année ? Euh oui Vous êtes un homme ? Oui Vous lisez beaucoup ? Non Est-ce que vous avez écrit des livres ? Non Est-ce que vous êtes parisien ? Non Vous êtes sur les réseaux sociaux ? Non Ah pas de Twitter Pas de Facebook Rien du tout ? Non Vous êtes français ? Oui Mais est-ce qu'on connait votre région d'origine ? Oui Et vous avez un accent quand vous parlez ? Non Mais vous savez faire les accents Vous êtes marié ? Oui Vous avez des enfants ? Oui Vous êtes beau garçon ? Non Pourquoi vous dites ça ? Bah pour pas avoir de problème avec Stevie Ça me semble assez clair Il est marié Il est marié Il a des enfants Stevie chasse partout Est-ce que votre femme vit à Paris ? Non Ah vous habitez en Suisse le reste du temps ? Oui En Suisse ? Est-ce qu'on connait vos opinions politiques ? Non Est-ce que vous avez un corbeau en plastique sur votre balcon ? Vous avez un grand jardin ? Non Non C'est con d'être en Suisse et de pas voir un grand jardin quand même Vous êtes brun ? Oui Vous avez un gros compte en banque ? Non Pas un seul cheveu blanc ? Si Donc il est brun mais il est un peu argenté La preuve il est en Suisse Il a plein de fric Est-ce que vous êtes de la région Rhône-Alpes et vous êtes partie en Suisse parce que vous étiez du coin ? Euh oui C'est pas une évasion fiscale de toute façon qui vous a poussé en Suisse ? Non On part pas en Suisse comme ça, il y a un truc Tout l'argent que vous gagnez en Suisse, vous le mettez dans des banques françaises ? Est-ce que vous êtes déjà monté sur scène dans votre vie ? Oui Il est déjà monté sur scène dans sa vie Mais vous avez Souvent ? Non Vous avez déjà travaillé à la télévision ? Oui 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 Animateur ? Non Voici un premier indice pour vous mettre sur la voix de notre invité mystère You must remember this A kiss is just a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by Voilà, bel indice, difficile, compliqué, vous l'avez compris, vous invitez cet indice ? Oui 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 C'est rare qu'un invité... Est-ce que c'est Casablanca ? Oui Oui Alors vous avez un rapport avec Casablanca ? Il faut expliquer alors l'indice, pourquoi Casablanca ? Casablanca c'est le film d'Humphrey Bogart Et c'est Humphrey Bogart qui chantait Et donc est-ce que vous avez un rapport avec la ville de Casablanca ou avec... Oui Vous êtes né à Casablanca ? Oui Et pourtant on connait votre région d'origine, mais on parlait de région française tout à l'heure, c'est bizarre Non, il est français, il a dit qu'il était français, il y a eu des français Sa région d'origine du coup c'est Casablanca ? Oui d'abord, comment ça se fait que vous êtes français si vous êtes né à Casablanca ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous êtes naturalisée ? Euh non non, je suis français D'accord Vous êtes venue avec votre passeport ? Parce que vos parents étaient français ? Oui Ah Mais vous avez aussi la nationalité marocaine au début ? Non, non j'ai pas la nationalité marocaine On va juste appeler le ministère de l'Intérieur parce que ça va pas changer maintenant Voici un deuxième indice Un écran publicitaire Europe 1, on va se gêner Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur Un bel indice Ouais mais moi tu vois j'écoute ça encore 3 minutes puis je me tire une balle Vous comprenez cet indice invité ? Non C'est un film ? Non Une série ? Non C'est de la musique d'ascenseur, vous prenez l'ascenseur ? C'est pas de la musique d'ascenseur, dites donc Quand vous allez savoir de quoi il s'agit C'est du jazz C'est très connu C'est du jazz Mais c'est du jazz Ah oui oui C'est du jazz C'est ça, c'est du rap C'est du heavy metal C'est euh... Attends, attends Est-ce qu'on vous a vu récemment à la télévision ? Oui 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 Est-ce que vous utilisez un micro dans le cadre de votre profession ? Ça arrive Est-ce qu'on vous a vu par exemple à propos du festival de Cannes ? Non Et vous faites de la radio aussi ? Oui Vous avez un métier ou vous avez plusieurs métiers ? Plusieurs Plusieurs actuellement ? Oui Et vous en avez eu plusieurs tout au long de votre vie ? Non Vous donnez des consultations, non ? Oui On peut dire ça, bravo Pierre On va demander à Olivier de Carsozon de bien vouloir décrire notre invité Puisque je crois qu'il l'a rejoint de son palest dans la loge Et c'est un privilège que nous accordons à Olivier Et doué pour décrire les personnalités et privilèges de vous décrire justement Qui est... Oui, on vous entend là ? Oui, on vous entend très bien Alors, comment est notre invité physiquement ? Écoute, je ne pensais pas qu'on puisse s'habiller comme ça Il a un pantalon rose Non Une chemise verte Un chapeau jaune posé à côté de lui Il est grand Il est grand, il est balèze Il est légèrement dégarni Il a des yeux clairs Arrête, arrête, arrête C'est pas quelqu'un de vraiment drôle a priori Je crois que Stevie vient... Enfin, je ne crois pas, je suis sûr Vient de me donner la bonne réponse Stevie a identifié notre invité d'honneur C'est le premier Bravo Stevie, vous vous taisez, vous laissez les autres Cherchez quelques minutes encore C'est les fringues qui m'ont fait trouver Je pense qu'Olivier de Kersauson a un peu improvisé, pour tout vous dire Ah oui, oui Mais il y a quelques détails qui ont permis à Stevie de trouver Est-ce qu'on peut dire que vous exercez une profession artistique ? Non Est-ce que vous avez été professionnel dans un sport ? Oui Est-ce que vous avez été numéro 2 français ? Non A qui vous pensiez, Pierre ? A Raymond Poulidor Non, 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 je pensais à un consultant de tennis qui a été numéro 2 français Mais je ne me souviens plus de son nom En tout cas, on brûle, Dominguez Mais on brûle, on brûle, on brûle Évidemment, Christine, bravo, vient de me donner son nom C'est la deuxième à avoir identifié notre invité d'honneur Ils sont deux maintenant, il m'en faut un petit troisième Est-ce que vous avez un homonyme célèbre dans le show business ? Non Normalement, quand même, l'indice numéro 2, si je vous le repasse Donc vous avez remporté la coupe des vis ? Oui C'est ça l'indice ? Bravo Vous êtes, vous êtes, ça y est, je sais Allez-y Guy Forger Guy Forger est notre invité d'honneur Pierre, Christine et Stevie l'ont identifié Guy Forger est notre invité d'honneur Il n'est pas dans le studio, pourquoi ? Parce qu'il est à Roland-Garros, en ligne direct Bonjour Roland-Garros Bonjour Roland-Garros Bonjour Guy Forger Je dis bonjour aussi à tout Roland-Garros d'ailleurs Après tout, pourquoi pas Et à Corinne Boulou, notre journaliste d'Europe 1 Qui doit être à vos côtés, je crois Oui, elle est à côté de moi Et franchement vous êtes parti fort Parce que moi j'avais peur qu'après 4 questions Je me suis dit bon ça y est, je suis démasqué En tout cas vous êtes drôlement mal sapé Il faut dire que j'avais oublié Que Guy Forger n'était pas dans notre loge d'honneur Mais à Roland-Garros Et j'ai envoyé Olivier dans la loge Alors qu'évidemment l'invité n'y était pas Oui c'est pour ça que je me disais Je vois Olivier derrière la vitre Pourquoi il n'y va pas, il ne lui plaît pas Mais c'est vrai que Mice, Davis C'était un bel indice tout de même Pour la coupe Davis Il va falloir une culture musicale, le jazz Que je n'ai pas malheureusement En revanche vous avez la culture cinématographique Alors on va éclaircir le mystère de Casablanca C'est bien la chanson du film Casablanca C'est un frère Bogart qui chante C'est vrai que peu de gens savent au fond Que vous êtes né à Casablanca Oui c'est pas facile comme indice Ma mère est née là-bas Mes parents ont passé toute leur vie là-bas Je suis né là-bas Mais effectivement de là à faire le rapprochement C'était pas simple Moi je ne l'ai jamais su Une seconde Mon but c'est de les perdre Il est parisien Il est né à Casablanca Il vit en Suisse Alors je vais te dire Non je ne suis pas parisien J'ai grandi à Marseille Et c'est ma femme qui est de la région Rhône-Alpes Donc qui est tout près de la frontière Ah c'est pour ça bien sûr C'est pour ça Qu'est-ce qu'on ferait pas comme connerie Qui coûte plein d'argent pour faire plaisir à sa part Stevie Stevie qu'est-ce qu'il vous a mis sur la voie vous ? Bah c'est l'un des plus grands Enfin je pensais qu'il faisait du consulting Qu'il travaillait dans le tennis Et il n'y en a pas non plus des millions des millions Mais il y a Guy Forger quand même Sauf que ça y est Vous n'êtes plus notre capitaine entraîneur De l'équipe de France pour la Coupe Davis Guy Forger On n'a pas encore le nom de votre successeur Est-ce que c'est celui qui a fait un long long match hier Et qui a fini par gagner sur abandon de son adversaire ? C'est possible Il fait partie en tout cas des prétendants Ils sont nombreux d'ailleurs Aujourd'hui à rencontrer les joueurs Le président Une espèce de petit lobbying qui se met en place C'est vrai que c'est rigolo un peu à voir de l'extérieur Enfin moi j'ai donné J'ai fait 14 années avec eux C'était formidable 14 années ? Oui 14 années Mais c'était beaucoup beaucoup de bons souvenirs Alors je parlais J'évoquais évidemment Puisque je ne l'ai pas cité Arnaud Clément Et son match d'hier Vous étiez Fabuleux Franchement Il a On sait que c'est son dernier Roland-Garros Toute sa famille était là Tous ses copains Sa jolie fiancée aussi Et Ma foi Il a sauvé une balle de match Et 5 minutes plus tard Lorsqu'il a eu une balle de match pour lui Son adversaire Un truc que je n'ai jamais vu A déclarer forfait Il avait des crampes partout Il est allé en Quasiment rampant au bord du Enfin à la pièce de la chaise d'arbitre Pour lui serrer la main En lui disant Écoute je ne peux pas jouer la balle de match T'es trop fort T'as gagné Sur le deuxième service en plus C'est un peu salaud de faire ça Il aurait pu lui offrir quand même Exactement Jean-Marie C'est ce que je me suis dit Au moins il peut avoir la décence De mettre la balle à la cuillère dans le filet Au moins pour lui Absolument Pour lui donner le privilège De gagner ce match Après 4h20 de jeu Exactement Il a Bon il a préféré Il est un petit peu volé Sa victoire Volé sa victoire Moi écoutez Moi je vous trouve formidable Comme entraîneur Et comme joueur Je vous trouvais le meilleur français Depuis très 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 longtemps Il n'y a qu'une chose Qui me gêne beaucoup en vous C'est que vous dites Roland Pour dire Roland-Garros A Roland C'est bien parce que C'est le meilleur joueur sur terre Sur terre ça veut dire dans le monde Non Ça veut dire sur terre battue Alors ça vous tuerait de dire A Roland-Garros Sur terre battue On a tous ce vilain défaut On a tous C'est pas un vilain défaut Ne vous étonnez pas Que vous ne fassiez pas une 15ème année Voilà On en a marre C'était pour rire On peut jouer ensemble un peu Bon plaisir Quand vous voulez Arnaud Clément à 34 ans Quel âge vous avez arrêté de jouer Vous Guy Forger À 33 J'allais sur mes 34 ans aussi Donc on est sûr Il a décidé Il a annoncé Il a annoncé Que c'était son dernier Roland-Garros Enfin Santoro Son dernier Roland On dit C'est bien que c'est Garos Il a fait son dernier Roland Il a fait son dernier match Sur terre hier Mais quel relou Enfin Santoro Santoro nous a fait coup Parfois de dire Je m'en vais Et puis il revenait quand même Alors bon On n'est jamais sûr Des vrais adieux aussi Non pour Sietz De Arnaud Moi je pense vraiment Et c'est sa dernière année Donc il va jouer Probablement Wimbledon Il va jouer encore Quelques tournois Après son ad Roland-Garros Mais il ne fera pas Une nouvelle saison en 2013 Bon alors ne rêvant pas Il ne peut pas aller Jusqu'en finale tout de même Non Bon Non mais Guy Qu'est-ce qui t'aurait empêché De faire une 15ème année Dis-moi Beau comme tu es Gentil, élégant, efficace Toute la France entière Est fière de toi Et toi tu te barres Non mais d'abord J'arrivais au terme De mon contrat Donc j'avais 200 Contrats supplémentaires Avec la fédération Et puis Tu sais à un moment donné Il faut avoir tourné la page aussi On ne va pas s'accrocher Comme ça tout le temps Il y avait d'autres Qui tapaient aussi à la porte Je pensais qu'on aurait gagné La Coupe des Vistes Nouvelle fois avec cette équipe On a échoué en demi-finale En finale Une fois contre la Serbie Donc un petit peu de frustration aussi Et puis bon Je pense que les choses se passaient bien C'est bien de partir aussi A un moment donné Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Bah écoute Je vais faire pas mal de choses Je suis directeur du tournoi de Bercy Maintenant Qui est à la fin de l'année Et puis Je joue encore du tournoi du Senior Tour Le tournoi des Légendes Je fais d'ailleurs le double ici A Roland-Garros Et puis Avec qui vous faites le tournoi des Légendes ? Avec Henri Lecomte Puisqu'il a été cité tout à l'heure Avec mon copain Henri Donc on va bien se marrer Parce que vous connaissez Henri Et sa bonne humeur Et c'est toujours Des grands moments de plaisir Il faut être stupéfiant Sur un cours Ah oui je confirme Pas que sur le cours en dehors aussi Dites Vous avez parlé de Bercy Dont vous dirigez maintenant le tournoi Vous avez gagné les Masters de Paris Bercy en 91 Contre Pete Sampras Et je regardais un peu les titres Vous avez eu d'autres victoires Et puis vous avez été finaliste Dans d'autres tournois Les titres personnels Que vous avez gagné En tant que joueur Et manifestement C'était Sampras Votre adversaire Non pas le plus coriace Mais le plus facile Pour vous basculer Deux de vos titres C'est contre lui Oui mais enfin bon Vous ne le dites pas C'est très gentil Mais enfin j'ai perdu aussi souvent Contre lui Donc je l'ai battu à quelques reprises Notamment en finale de Bercy De Cincinnati Et en Coupe Davis En 91 Il m'a battu quelques fois Et puis une autre fois Il m'a mis de belles fessées aussi Donc j'ai pu prendre ma revanche Quelle modestie Quelle chance Sur tous ces titres Sur tous ces titres Lequel est le plus prestigieux ? La Coupe Davis Franchement à Lyon en 91 Parce que je crois Que c'était à 59 ans Qu'on attendait ça Depuis les Mousquetaires On n'avait jamais réussi Je dirais à soulever ce trophée Et puis Battre les Américains A l'époque C'était Agassi C'était Sampras Donc les battre Avec Henri Lecomte Devant le public français A Lyon Alors que Jean Borotra Était là René Lacoste aussi Était vivant C'était quelque chose De très très fort Puis c'était un succès populaire Et c'est vrai que ça C'est bien de partager Un petit peu ses joies Avec les copains Et pas seulement Tout seul dans les vestiaires Un dimanche soir Après un titre A Bercy ou ailleurs d'ailleurs On continue à parler tennis Dans un instant En direct de Roland Avec Guy Forger Notre invité d'honneur Guy Forger Notre invité d'honneur En direct de Roland Garros Olivier de Kersoson Christine Moi je voulais poser Une question désagréable Pourquoi c'est devenu chiant Le tennis ? Quand j'avais 25 Quand j'avais 25 26 ans Pas du tout Il n'y a que pour toi Attends J'étais au matin Et on voyait Des gens se marrer Sur les cours Comme Connors Comme même Yannick Qui faisait des pirouettes Des galipettes Le public Était aussi en empathie En phase Avec le côté rigolard Quand je parle C'est devenu chiant C'est devenu Plus pesant Plus Il n'y a plus cette énergie Cette espèce de folie Est-ce que vous êtes d'accord d'abord ? Le côté grande fête C'est ça qu'on a Un peu perdu Comme les tours de français L'époque où tu allais pisser Sur le central C'est ça C'est ça dont tu parles Oui on a un peu l'impression C'est vrai qu'ils viennent Au turbin quand même Les mecs A part Djokovic Qui est toujours beaucoup Très fantaisiste C'est moi que j'adore Mais je suis tout à fait d'accord Avec vous Sauf que ce qui me gêne encore plus Moi C'est le côté jeu De fond de cours Il n'y a pas de On laisse répondre Guy Forger Non mais Christine Je partage votre analyse Dans une certaine mesure Parce qu'effectivement Je crois qu'aujourd'hui D'abord le jeu Est devenu extrêmement physique Les joueurs frappent De plus en plus fort dans la balle C'est beaucoup plus exigeant Le règlement aujourd'hui Impose les joueurs A jouer en 20 secondes Entre chaque point Ce qui fait qu'auparavant On pouvait voir un Jimmy Connors Ou un Linastase Pour ceux qui l'ont bien connu C'est des pitreries avec le public Qui prenaient vraiment du plaisir Sur le terrain Mais vous êtes d'accord C'était drôle Oui effectivement Il y avait des joueurs Qui étaient vraiment Très très charismatiques Aujourd'hui Un ils n'ont plus le temps Deux il y a quand même Aujourd'hui Il y a une pression médiatique Qui est beaucoup plus importante Ils sont entourés De tas d'agents D'entraîneurs De préparateurs physiques De kinés Dans les pubs Ils nous font marrer maintenant Oui c'est vrai Pour les bars chocolatés Non mais des fois Il y en a un Il se faisait sortir Il arrachait une fleur Tu sais sortir du cours Il arrachait une fleur Dans la jardinière Au passage Il le ferait à une spectatrice C'était rigolo C'est vrai que c'est un petit peu dommage Il y a moins d'humour C'est vrai que nos dirigeants Au sein de l'ATP Et de l'ITF Devraient peut-être réfléchir À certains moyens À un moment donné De rendre le tennis Un peu plus fun Et de laisser un peu plus De liberté aux joueurs Pour s'exprimer Justement tout simplement Très les points Guy tu feras gaffe Il y a une buse Qui te tourne autour de la tête Là depuis un quart d'heure Attention quand même Ah tiens ça Ça ne vous tenterait pas Un jour la présidence De la Fédération française de tennis Non franchement Dans l'immédiat pas du tout Parce que d'abord Je fais d'autres choses Dans l'immédiat pas du tout Ça veut dire Que ça peut vous tenter plus tard Pourquoi pas Parce que j'aime le tennis Et qu'aujourd'hui J'ai commencé Parce que mon père Était prof de tennis au Maroc Et puis après Bon il se trouve Que c'est devenu mon métier J'ai eu beaucoup de chance Et qu'aujourd'hui Je me suis occupé Des équipes de France Maintenant je travaille Pour le tour Un peu de Roland-Garros Et surtout aussi de Bercy Donc c'est une aventure Qui continue Alors si effectivement Dans quelques années L'occasion se présente Pourquoi pas Vous n'avez jamais pensé À faire des semis À manches courtes Avec un animal Sur le côté gauche Comme ça Exactement Quand vous avez parlé De crocodile tout à l'heure J'ai failli dire oui Mais bon Ça aurait pu être mal perdu Jean-Marie Bigard Hors antenne Jean-Marie disait Que ceux qui rêvent D'aller à Roland-Garros Ne rêvent pas trop Finalement C'est mieux à la télévision Vous dites vous Parce que moi quand j'y vais Quand j'ai la chance d'y aller Les sièges sont trop petits Les genoux coincés Tu ne peux pas bouger une oreille Et tu ne revois pas Les points Et moi j'attends Qu'on me repasse le ralenti Ils rejouent au ralenti Oui Ils rejouent Je te jure Je les ai vus La télévision va faire fuir Les spectateurs Non C'est plein encore Cette année Roland-Garros C'est plein C'est assez guichet fermé Il y a beaucoup de gens Qui aimeraient justement venir Et il n'y a plus de place À vendre Ce qui est horrible C'est quand on est invité On est invité pour Manger Pour un set Non Après ils viennent te chercher Sans arrêt Mais non Chez Lacoste Tu déjeunes Ce qui est fabuleux C'est le village C'est beau une conversation De privilégiés Oui Olivier Vous n'avez pas l'air intéressé Mais alors du tout Par le tennis Vous jouez vous-même Olivier de Kersozon Non pas du tout Pourtant Chez les Kersozon Normalement Je ne sais pas J'imagine Depuis le 14ème siècle Avec des raquettes en plomb Pour muscler les avant-bras On a arrêté C'est interdit dans la famille Depuis 1621 Pourtant Sur Géronimo Il y avait la place De faire un cours de tennis Non j'imagine Enfin Il y a un filet aussi Mais il est à plat Il pêchait avec Non Olivier Ça ne vous intéresse pas Du tout du tout Ce sport Alors Je ne comprends Pas du tout Ah oui Je me suis fait expliquer Plusieurs fois Je n'ai jamais compris Enfin c'est quand même Pas compliqué La balle doit aller Dans le carré en face Vous voyez Non Je n'ai jamais compris La tactique Je n'ai jamais compris Comment un joueur de tennis Devait cerner son adversaire Le contrainte Ou l'emmener pour le battre Le mieux C'est lui donner des sous Comme en Italie Au moins Tu n'es pas méchant Avec lui Rien du tout C'est extraordinaire Il n'y a pas eu de match Truqué dans l'histoire du tennis Si ? Pas à ma connaissance Maintenant il y a eu Des garçons Qui ont été condamnés Justement Parce que les paris sportifs Maintenant Il y a eu 2-3 affaires Et des garçons Qui ont été Ah oui ? Il y a eu un garçon Qui est suspendu à vie D'ailleurs Justement j'ai envie De vous demander Paris Guy Forger Alors la finale Roland-Garros Cette année C'est qui ? Ce sera Nadal Qui probablement Soulèvera le trophée En tout cas celui Qui est le mieux placé Une fois de plus Enfin il le mérite Et puis derrière Je dirais qu'il y a Djokovic Qui est juste derrière Avec Federer Qui n'est pas loin non plus Donc ça risque de se jouer Entre ces trois hommes Ah bah c'est un scoop C'est comme ça Que Federer Nadal Et Djokovic Sont les trois meilleurs Joueurs du monde Oh bah merde Non mais n'empêche que Et n'empêche que Pierre voilà un sport formidable Parce que même si t'es Numéro 1 Il faut quand même Que tu gagnes chaque match Il n'y a rien Qui t'as pas d'acquis Et le français Qui ira le plus loin Je dirais que ça Ça va être Forcément les trois meilleurs C'est pas très très original Il y aura peut-être des surprises Mais enfin Quand on est tête de série Il faut savoir que les tableaux Sont quand même plus simples C'est à dire sur les trois premiers tours A priori on rencontre pas D'adversaires très très forts Donc des garçons comme Tsonga Aujourd'hui ou Gilles Simon Ne jouent pas Sur les deux premiers tours Des garçons extrêmement dangereux Pour eux Maintenant ils risquent De se rencontrer en huitième Donc ce sera Je dirais un des deux Avec Richard Gasquet aussi Qui a fait un bon Une bonne tournée de préparation Bon alors maintenant Vous allez nous dire quand même Quel est votre petit chouchou Parmi les joueurs français Quel est votre préféré Maintenant que vous n'êtes plus Le capitaine Vous pouvez Franchement ils sont très différents Je dirais que sur Terre battue Celui qui avait le plus gros potentiel Pour aller loin Malheureusement il a déclaré forfait C'est Gaël Monfils Celui qui est le plus puissant Physiquement Et qui est le plus volontaire C'est probablement Tsonga Celui qui a le plus De facilité technique Et sur le papier Quand on le voit jouer On dit c'est Gasquet Ça m'intéresse terriblement Je veux savoir lequel vous préférez Vous Franchement je n'ai pas de préférence Très bien Merci beaucoup On n'aura pas réussi à lui arracher Mais en tout cas merci Je vous jure peut-être Peut-être Arnaud Clément Pour des raisons affectives Parce que c'est plus ancien Je l'ai soutenu hier C'est son dernier tournoi Et j'aimerais qu'il puisse encore Continuer cette aventure Encore quelques tours Merci Guy Forger D'avoir accepté de jouer le jeu Avec nous Avec plaisir Guy Forger Notre invité d'honneur Aujourd'hui depuis Roland-Garros Merci à Corinne Boulou On se retrouve demain A 15h30 Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada